et bonjour tout le monde c'est peanuts pour une vidéo technique de longue haleine et pleine de travail et de bonne humeur avec nasti rabbit salut ouais salut ciment salut tout le monde donc explique nous un petit peu le projet de cette vidéo puisque c'est directement sorti de ton potentiel infini de techniciens du poker et oui j'ai eu l'idée en coach en coachant un joueur en fait l'andouille d'ailleurs ça fait quelques temps du coup si on connaîtra ça fait ça fait un an et demi deux ans je pense j'avais l'impression que beaucoup de joueurs que je coachais en fait avaient les réponses à leurs questions la plupart du temps au cours d'une main c'est juste qu'ils se posaient pas souvent les bonnes questions ils avaient la réponse si on les guidait avec les bonnes questions ouais voilà ils avaient la réponse à la main en fait si on les guidait avec les bonnes questions et en fait c'était pas un problème de de technique en soi qui se posait mais un problème de raisonnement qui était mal structuré ou juste qu'ils se posaient pas les bonnes questions en fait donc j'ai pensé longtemps à faire une vidéo bien propre et tout avec en fait toutes les façons de structurer un raisonnement bien expliqué et tout et bon t'es revenu vers moi tu m'as aidé à faire un truc très très propre parce que bon un an et demi plus tard on a compris que la vidéo allait pas sortir et oui souvent tu penses très très fort à des choses mais elles ne se réalisent pas concrètement voilà aujourd'hui avec un beau powerpoint bien organisé on a posé tout ça sur papier au brouillon on a lu relu je me suis attelé à faire tout ça sur powerpoint et toi nasti tu nous a sélectionné neuf mains donc la vidéo va se passer en deux temps un premier temps où on va faire présentation générale théorique d'objets de la vidéo donc voilà vous voyez structurer son raisonnement pendant une main ou comment jouer son high game aussi souvent que possible évidemment vivre le poker zen au milieu donc voilà on va présenter un petit peu tout ça toutes les questions qu'on peut se poser les informations qu'on peut prendre et ensuite on fera une partie plus pratique où on essaiera d'appliquer évidemment tous ces concepts dans en situation avec des mains review pour que vous puissiez évidemment un peu l'idée c'est évidemment appliquer concrètement ça en live que vous posez les questions en direct quand vous jouez une main en étant bien focus et tout voilà en live enfin ouais je reviens vite fait mais en live ou en review d'ailleurs ça aide aussi à travailler les mains après à froid et bien sûr en fait je pense même que c'est en se les posant calmement en review qu'on les intégrera petit à petit en live parce qu'il y a tellement de choses donc voilà vous voyez évidemment il y aura beaucoup d'informations c'est une vidéo sur laquelle je redirigerais beaucoup de je pense débutants sur kill tilt ou moins débutants d'ailleurs essayez j'espère que vous enfin va essayer vraiment de bien vous concentrer et s'il ya trop d'informations et que vous voulez passer à l'application concrète de tout ce qu'on va dire essayez de vous concentrer sur certains éléments préflop ou postflop et pas de tout appliquer à la fois c'est c'est impossible quoi voilà est ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous sautions les pieds dans le plat non écoute c'était très bien comme présentation et ben voilà et ah bah allons-y donc donc vous avez vu on a un joli powerpoint je me suis inspiré de pad qui a fait un très beau powerpoint aussi pour pour sa série là donc bah voilà du coup on a essayé un petit peu de faire la même chose donc trois temps une courte introduction plus longue que celle qu'on vient de faire des informations objectives qu'on peut récolter à la table et un deuxième temps qui est l'exploitation de ces informations donc de pourquoi cette vidéo on l'a dit rapidement mais le constat c'est vraiment que trop de joueurs prennent les décisions en autopilote donc on leur dit on le répète tout le temps jérôme la fin ou atel cela encore dit à la catéradio que beaucoup joueurs jouent trop vite et ça donc il faut jouer lentement ensuite évidemment beaucoup trop de joueurs se posent des questions trop tard dans la main donc ça n'a si tu en parlais un petit peu ça c'est vraiment vraiment super important je pense de bien comprendre tout ce qu'on fait sur une street ça va impliquer énormément de choses sur sur d'autres streets et mentalement déjà ça peut aider je trouve de jamais se retrouver complètement au dépourvu pourquoi on est moins surpris quoi ouais voilà tout simplement il y a trop de fois ouah cette carte elle est horrible alors que bon bah normalement tu es censé savoir que cette carte elle va tomber des fois ouais ouais que vraiment je pense que c'est super important et mentalement et technique pour ça c'est vraiment un point crucial je trouve donc voilà pourquoi donc pour prendre des exemples concrets on a des joueurs qui se retrouvent commit turn sans le vouloir font un 2 barrel sans savoir quoi faire finalement face à un raise ou un call plus une river gênante comme tu disais d'un coup la river temps il faut ah non elle est horrible cette carte je sais pas quoi faire mais bon c'était évidemment anticipable on savait bien que cette carte pouvait tomber des joueurs qui vont faire un c-bet sans réfléchir aussi aux autres options disponibles et aux cartes à venir enfin bon tant d'exemples qu'on verra mais l'idée c'est d'anticiper pour éviter toute surprise et des routes pendant la main donc voilà quelques quelques éléments supplémentaires par rapport à l'intro et le but de la vidéo ça va être donc de vous présenter vraiment une check list d'informations objectifs afin de structurer le votre propre raisonnement tout simplement donc comme on l'a dit essayer de le faire en review peut-être dans un premier temps c'est pour ça que des fois d'ailleurs tu l'as tu l'as bien vu nasti toi même et puis dans tous les kill tilt radio vous l'avez vu on passe des fois je sais pas une demi-heure ou plus sur une seule main parce que le temps de faire le tour de tous les aspects ça ça prend un moment et il ya tellement d'informations de façon à prendre ça rejoint aussi le fait de jouer lentement en fait si on joue vite c'est sûr qu'on n'a pas pris toutes les informations qu'on n'a pas pris le temps de tout regarder quoi bah à moins d'avoir dix ans de poker et de jouer vraiment contre un joueur ultra ultra inférieur qui ne pose aucun problème effectivement il ya peu de raisons de jouer lentement oui donc évidemment la check list va vous permettre aussi de prendre concrètement des meilleures décisions quand on est dans un coup tout simplement si vous savez pas quoi faire vous par exemple vous êtes vous êtes paumé bah vous aurez quelques questions à vous poser pour vous restructurer votre décision et vous dire ok ok bon je suis complètement paumé mais c'est quoi par exemple les stacks size c'est quoi mon range perçu c'est quoi le rang de jazz vers c'est une foule d'autres questions qui peuvent qui peuvent vous aider et donc une seconde check list qui sera là donc comme je vous l'ai dit il ya des informations d'un côté objectifs qu'on peut prendre à la table qui sont pas de la spéculation c'est vraiment ce qu'on voit directement les informations qu'on sait est aussi une check list de questions à se poser donc là on est plus dans l'évaluation à l'exploitation de ces informations ça ça va permettre vraiment d'anticiper les décisions à venir éviter d'oublier des détails cruciaux aussi pour l'analyse d'un coup et voilà tout simplement je pense que c'est clair comme ça et passons donc déjà beaucoup au concret donc je te laisse un petit peu guider le truc enfin commenter cette partie nassi on est parti sur les informations objectives préflop et donc les prérequis pour jouer dans les meilleures conditions ça me connaît en plus voilà on va parler de l'environnement des conditions de grind optimale alors est ce que toi déjà tu as fait un conseil là dessus que ouais c'est un truc énorme alors clairement c'est pas à force première ça pour autant je crois qu'il ya deux ans comme ça je m'étais lancé un challenge et j'avais intégré ça en fait dans mon challenge objectif à tenir sur la durée du challenge c'était toujours lancé une session avec le bureau l'espace de travail appelé le comme vous voulez que vous voulez complètement clean quoi vraiment clean sans rien autour et ça ça va changer la vie maintenant je suis incapable de lancer une session dans un environnement qui est pas sain finalement quoi et bah t'es quelqu'un de tellement sain en plus de deux manières qu'il te faut forcément non mais c'est ça c'est à dire que si moi je m'en suis rendu compte c'est c'est à priori ça devrait ça devrait être le cas pour tout le monde quoi c'est vraiment vraiment c'est important et c'est finalement un peu comme techniquement poker c'est un détail qui n'en est pas en fait quoi yes donc voilà le simple fait d'avoir votre bureau bien propre et rangé déjà ça vous met dans de bonnes dispositions c'est déjà une structure c'est déjà une idée de faire un peu du tri autour de soi moi j'ai rajouté aussi d'avoir du calme autour de soi si on peut évidemment bah si vous n'avez vraiment pas le choix que je sais pas moi il ya vos deux gamins qui sont en train de crier à côté moi vous pouvez rien y faire mais bon c'est à prendre en compte est ce que vous arrivez vraiment à bien jouer dans ces moments là peut-être qu'il faut pas jouer dans ce moment là je sais pas ou alors faut anticiper en tout cas que ça peut en tout cas je vois moi j'ai constaté pas un de gens qui lancent des sessions vraiment alors qu'ils savent que je sais pas ils vont devoir dans une demi-heure peut-être aller faire des courses peut-être que je sais pas il va y avoir du ménage à faire dans la maison je ne sais quelle perturbation et au moment la perturbation arrive ils sont vénères alors que bah pareil c'était anticipable donc essayer d'avoir un maximum de calme autour de vous aussi j'ai mis prévoir à boire et à manger donc bon essayer de pas forcément prévoir du vin et des chips quoi à boire et à manger même si ça peut être bien voilà il en a parlé mais en tout cas je pense que dans une bonne session en début de journée c'est cool d'avoir une bonne bouteille d'eau à côté puis je sais pas d'un petit snack plutôt sain à bouffer c'est tout con mais dans les longues sessions je trouve que ça permet deux choses évidemment être hydraté et avoir un petit peu de sucre qui arrive dans le sens c'est bon pour l'énergie de base mais en plus ça fait un petit rituel de coupure éventuellement si vous êtes un peu en tilt au moment de la session au bout de trois quarts d'heure une heure vous pouvez sit out quatre cinq minutes vous vous levez je sais pas à l'épicé un coup vous lavez les mains bouffez tranquillement le truc vous êtes préparé ça fait une toute petite coupure oui évidemment donc voilà alors je parle de la forme physique et mentale ça aussi tu vas pouvoir un petit peu oui on va parler aussi mais oui et non ça c'est dit quand même tu fais un gros travail là dessus par rapport à il ya des années au bas non aussi vu que je partais quand même d'assez loin là dessus ça va quand même aussi permis de me rendre compte que c'est effectivement primordial à la performance dans le jeu on va si on l'appelle comme ça que effectivement web à tout ce que tu as écrit bien dormir bien manger va faire du sport ce et la bonne hygiène de vie globale tout ça là c'est vraiment vraiment pris les primordiales moi je sais que maintenant par exemple en fait ouais c'est un tout je trouve c'est dur de baf ouais quand on rythme de vie décalé je pense qu'il permet de grinder comme ça qui se couche à pas d'heure et qui qui se lève aussi à pas d'heure du coup qui font pas de repas à heure fixe donc qui mange assez mal qu'ils sont trop fatigué pour faire du sport enfin c'est vrai je trouve c'est vraiment tout couplé quoi le fait de se faire du sport ça rythme aussi ton cycle de sommeil ça te met dans la tête une idée que voilà faut être un minimum structuré et discipliné pas si tu l'es pas t'as pas la moitié de faire ton sport mais du coup ça t'oblige à structurer un peu des sessions etc donc c'est un tout qu'est ce que disait juste avant que ça va faire rire certains oui parce que j'allais dire maintenant c'est vrai que quand je sors de ce rythme bon c'est pas encore parfait chez moi mais du minimum acceptable j'ai du mal à faire du volume moi je n'arrive plus du tout à grind comme une époque où je me levais je pourrais je prenais un café le bureau n'était pas rangé je bouffais un bout de pizza qui traînait avec le café et puis dans cette session là je suis vraiment incapable de faire ça maintenant parce que parce que juste je me rends compte à quel point ça influe en fait sur mon e-game quoi et je refuse de jouer dans ces conditions parce que je sais que je vais très mal jouer quoi bon donc tout ça j'essaierai d'en faire des vidéos mentales normalement la prochaine vidéo mentale je suis pas encore sûr de la sortir parce que je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde mais ce sera poker et hygiène de vie et je vais parler notamment de sommeil sport alimentation structure de vie globale méditation relaxation et de la place des loisirs et de la détente donc c'est quelque chose je pense qui peut aider beaucoup les joueurs de poker j'en profite dans cette vidéo dites moi si ça vous intéresse on va pas s'étendre là dessus trop mais évidemment ça fait partie des conditions importantes le but c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour booster votre concentration et votre patience ce qui va évidemment vous pousser à jouer lentement votre maîtrise émotionnelle je pense ça sert à rien de dire à quel point c'est important de maîtriser ses émotions quand on grind et d'avoir de la lucidité et du calme donc voilà évidemment que l'environnement vous avez un environnement positif qui encourage tout ça ça va vous aider à être plus concentré optimale et oubliez pas classe la vidéo qu'on va faire est quand même très riche ça demande quand même beaucoup de concentration de se poser des questions en live à la table de mettre ses émotions de côté quand on est énervé que tel river tombe pour revenir se poser des questions intelligentes sur les rangs et tout donc essayer vraiment de pas négliger ça même si c'est pas l'objet de la vidéo on a voulu faire un voilà un petit point sur les prérequis pour jouer dans les meilleures conditions et et appliquer un peu tout ce qu'on va dire alors dans les informations objectives on y en a énormément pré-flop et puis le post-flop sera plutôt de l'exploitation des informations donc je te laisse commenter un peu ce qu'on a mis Nasty sur les positions et profils clés à examiner nous avions parlé donc des fiches à la table ouais alors déjà a priori à moins qu'on joue la nl1k.com normalement on joue toujours pour un fiche s'il y en a qui le font encore pas je conseille je pense que tu le dis à chaque vidéo on va jouer sur le rake vraiment là surtout sur le point fr avec le rake c'est une énorme erreur je pense donc si on joue pour les fiches c'est pour ça qu'on est assis à la table évidemment du coup faut savoir où ils se positionnent à la table par rapport à nous par rapport aux boutons etc là t'as mis open un range plus large si figeant les blindes je pense que c'est l'adaptation la plus connue et la plus évidente c'est à dire que même UTG on va peut-être avoir envie de jouer un peu plus de main avec le fiche donc on va open un peu plus large etc mais faut savoir qu'une façon générale la position du fiche à la table peut modifier toute la dynamique parce que normalement les autres rakes sont aussi censés s'adapter et voilà avoir tout de suite conscience d'où est positionné le fiche à la table c'est je pense primordial en fait ça doit être la première chose à faire à la table et oui c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis en 1 et voilà c'est bien fait donc évidemment n'oubliez pas quand même on le répète 108 000 fois mais voilà vous êtes là pour le fiche surtout avec le rake qu'il y a le niveau qui monte c'est évidemment là vous avez le plus d'edge donc vous devez essayer d'aller chercher le fiche évidemment ça en fait partie on a parlé aussi du joueur qui est IP sur nous évidemment donc c'est super important de s'adapter en fonction de son profil je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là dessus quand vous arrivez à une table voilà où est-ce qu'est le fiche ou les fiches qui est le joueur qui a la position sur nous et évidemment qui est le joueur sur lequel nous on a la position inversement ouais par exemple là t'as vu Nasty j'ai mis très vite la bise au maximum avec 3 bet light float etc tu peux développer un peu si tu veux oui oui pas forcément mais de tout enfin intrinsèquement en fait c'est le joueur celui sur lequel on est IP c'est celui sur lequel on va avoir le plus d'edge en fait et inversement celui qui est IP sur nous c'est celui qui aura le plus d'edge sur nous donc c'est vraiment important de connaître ces joueurs là c'est ceux avec qui on va jouer aussi le plus de coups que ce soit en bataille de blindes ou en blindes boutons normalement le joueur qui est assis à l'opposé de nous à la table bon on va pas beaucoup le jouer quand il est UTG on est boutons bon là c'est des joueurs avec qui on va jouer énormément énormément de coups du coup autant profiter un maximum de la position pour ennuyer un peu le joueur sur qui on l'a et être un peu plus méfiant en fait quand on va être en position surtout si on a justement c'est pour ça qu'il faut regarder le profil si on a un profil agro va falloir se méfier à notre gauche va falloir se méfier etc si on a un profil nid on peut faire comme s'il n'était pas là et c'est très bien on est content mais encore faut-il avoir identifié le profil justement du joueur qui est IP il y a un truc qui est important aussi je trouve c'est que beaucoup de règles on le dit généralement partent dans des batailles d'égo et tout ça et du coup je vois pas mal des fois des gens qui sont en train d'essayer à mort de de playback contre le joueur face auquel ils sont hors position donc imaginons il y a un mec qui a la position sur vous il est plutôt bon il joue bien il a la dynamique en sa faveur et au lieu de bon bah d'être un peu son égo de côté et attendre que l'orage passe bah ils finissent par jouer la table que contre ce règles là alors qu'ils n'ont pas d'edge du tout contre lui parce que souvent on est un peu tilté le joueur a la position sur nous de toute façon donc c'est l'avantage numéro 1 et au lieu d'aller exploiter soit le fiche soit le joueur sur lequel nous on a la position ils finissent par se battre avec l'autre ça aussi c'est et c'est compliqué parce que même s'il est un peu moins bon que nous alors déjà d'une façon générale c'est pour ça non plus j'aime pas jouer plus de règles c'est qu'a priori si le mec joue la même limite que nous et que c'est aussi un règles il n'y a pas un écart de niveau si grand même quoi qu'on en pense et de toute façon s'il est épais sur nous même s'il est un peu moins bon si on pense qu'il est un peu moins bon et qu'on se trompe on va pas pouvoir faire grand chose ça va être très compliqué autant se focus sur les mecs contre qui on peut prendre de l'argent c'est à dire le fiche et le joueur sur lequel on est IP donc bon évidemment si le joueur on ne dit pas qu'il faut être neat et weak s'il y a un joueur qui est IP sur vous si vous voyez qu'il est super agressif vous pouvez moi je pense que la meilleure adaptation c'est d'essayer d'être encore plus agressif pour le calmer mais bon plein de fois ça ne se passe pas bien par exemple il 3-bet trop light et puis vos 4-bet light ne passent pas ou le joueur 5-bet il vous suck out et même si vous avez bien joué la dynamique est en sa faveur etc donc voilà vous entêtez pas je pense que c'était l'essentiel changer de table des fois c'est une bonne adaptation aussi ouais bien évidemment je l'ai dit dans d'autres vidéos mais parfois le fiche est à l'autre bout de la table c'est pas un très gros fiche et puis il n'y a que des bonnes règles notamment le meilleur règles est à la position sur vous bah oui ça peut être intéressant de changer de table parce que bon les émotions vont très vite aussi et c'est évidemment dans ces configurations là qu'on se pue quoi aussi et donc ça on se sent un peu abusé nous même bah on l'est en fait enfin le joueur essaie de nous abuser bon donc voilà bah écoute je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel ici donc dans les informations objectives en troisième point on a mis est-ce qu'il y a un profil très spécifique à la table ça je me rappelle que c'est toi qui avais voulu inciter là dessus donc je te laisse aussi continuer sur les gros nits en premier ouais bah en gros c'est les joueurs qui vont faire le plus bouger nos range préflop enfin je parle des profils très spécifiques en particulier c'est vraiment des profils qu'il faut repérer parce que nos range vont énormément évoluer any position quoi du TG à bouton à SB peu importe en premier on a mis les gros nits parce que c'est l'exemple le plus flagrant peut-être voilà on t'as mis s'il y en a deux dans les blindes open any two boutons mais finalement même s'il y en a juste un en grosse blinde ça doit pouvoir quasiment suffire ouais 85% pas ceci en tout cas les SB en tout cas foldent de plus en plus je trouve chez les règles mais même si on est SB BB par exemple même si on va se retrouver hoop juste le fait que le mec fold une tonne préflop ça va nous donner vraiment beaucoup beaucoup de V donc on va pouvoir se permettre d'open any two aussi même en étant hoop en bataille de blindes et quitte à check fold 80% des flops après c'est pas grave juste le préflop en fait mathématiquement ça rend ultra V plus voilà et c'est une telle fréquence de fold préflop et de non 3 bet light je pense à d'autres situations par exemple quand on est cutoff là et justement on parle du joueur à notre gauche qui est ultra neat finalement c'est comme si on avait deux bons par cours en fait ouais ouais voilà c'est ça et c'est ultra V plus mais alors d'une force ouais là au cutoff il faut ouvrir quasiment un range bouton du coup en fait le bouton c'est vraiment la position on gagne le plus d'argent au poker et c'est pas close non c'est vraiment énorme si vous ouvrez votre tracker et que vous êtes perdant au bouton sur 500 000 vingt c'est que c'est qu'il y a un problème a priori ouais gros problème ou gros gros badrun si on a une table ou on a un gros nit à notre gauche ça veut dire qu'on va quasiment jouer deux boutons par tour c'est magnifique quoi c'est vraiment très important de faire gaffe à ça donc voilà dans les profils très spécifiques et ça on en voit quand même souvent même s'il y a des tables full reg donc voilà moi je suis surpris sur Inamax même hier sur Pip Myroll sur mon shot NL20 là j'ai vraiment vu pas mal de joueurs genre 16-13 ou quoi enfin 5 max en plus c'est vraiment impressionnant même en short ending c'est des profils qui suffisent à abuser à fond donc voilà faites attention à ça surtout pas faire d'erreur postflop je rajoute quand même contre ces joueurs là vu qu'ils ont une range très très strong préflop parce qu'ils ont fold beaucoup passe-piu je crois que c'est Bobo qui incitait pas mal là dessus aussi sur sa vidéo passe-piu postflop levé du move préflop quoi surtout quand on voit un flop a priori c'est qu'ils ont range très strong donc attention quoi alors autre profil très spécifique s'il y a un excellent joueur et ou un joueur over aggro donc si le joueur est excellent et over aggro c'est très chiant s'il est pas excellent et over aggro c'est chiant mais ça peut très bien se passer donc voilà bon ça je vais passer vite fait parce qu'on l'a dit un peu tout à l'heure en parlant de si jamais il y a un excellent reg qu'il y a la pause sur vous anticipez vraiment les actions et essayez de pas vous level donc évidemment s'il y a un excellent joueur over aggro il y a des joueurs qui sont déjà en tilt quand ils disent oh non il y a lui il a la position sur moi ils sont déjà en tilt en fait alors que ça a encore rien passé donc essayez de juste d'accepter ça il y a un très bon joueur il est over aggro soit vous quittez la table si vous jugez que c'est pas le plus soit si vous décidez de rester à la table sachez que oui il va vous 3-bet light il va vous faire chier il va vous float mais adaptez-vous c'est toujours évidemment frustrant de devoir de devoir courber le dos un petit peu mais bon ne mettez pas votre ego là-dedans évidemment essayez de vous adapter ça arrive aussi parfois d'être quasiment certain et des fois on a raison en se disant que le reg est meilleur que nous bah voilà pas de honte à avoir vous pouvez pas être le meilleur joueur de votre limite donc dans ce cas là évitez-le je pense qu'on peut le jouer plus ou moins straightforward propre sans être trop aggro sans être trop weak et puis se concentrer sur les autres joueurs à la table le fiche etc donc voilà essayez d'être dans un rapport assez intelligent avec les meilleurs joueurs que vous et s'ils sont pas meilleurs avec les joueurs extrêmement aggro pour pas rentrer encore une fois dans le level ego je vais passer vite fait sur ce point donc je pense qu'on a dit l'essentiel et parle-nous un peu Nasti des fiches particulièrement fous ouais c'est ce que j'aime dire ça et oui et oui bah pareil toujours un peu le même principe c'est des joueurs qui vont faire beaucoup beaucoup évoluer nos range qui devraient en tout cas si on est observateur et qu'on a repéré ça c'est vraiment le fiche pas passif du tout c'est celui qui joue tout pré-flop qui raise qui 3-bet énormément qui stack off très très light pré-flop ou post-flop et là clairement moi je sais que quand j'ai des profils comme ça ça change mes range ça change mes sizing d'open en général aussi je vais voir beaucoup plus open donc je passe à open 2x et ni position par exemple contre un même UTG ce qui est mon sizing dans mon bouton tu vois mais le fait que j'élargisse énormément mes range d'open ça va donner à peu près ça du coup je 3-bet très très peu les règles quand le fiche reste encore à parler derrière parce que c'est les profils qui se quizent énormément enfin c'est vraiment des joueurs les 3 profils mais celui-là peut-être encore plus des 3 c'est des joueurs qui vont vraiment complètement modifier la dynamique à la table et c'est super important d'être très attentif à ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent à faire en s'adaptant correctement donc vraiment ça aussi pareil essayez de focaliser votre attention sur le fiche parce que bon les fiches ce ne sont pas du tout des joueurs qui équilibrent leur range donc vous pouvez avoir des rides de malade sur leur sizing sur leur timing tel sur leur style de jeu par exemple il y a des fiches qui ne vont jamais jamais faire des gros bluffs d'autres qui vont en faire beaucoup trop donc voilà vraiment essayez de savoir quel est le fiche vous avez en face bien vous adaptez l'observez pour l'exploiter donc là on est toujours dans les informations objectives qu'on peut avoir quand on est à la table on va continuer avec les stack size là on va aller assez vite en gros s'il y a un short à la table faites-y vraiment attention il faudra adapter vos ranges d'open peut-être un peu moins 3-bet light 3-bet light et il y a toujours un risque de se commit beaucoup plus rapidement au flop pensez-y je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose si je sais que c'est une erreur dis attention je fais assez régulièrement c'est typiquement je 3-bet un rééquipé avec une énorme merguez et je vois que la grosse blinde est un fiche sur stack et se retrouve à shove et je suis commit avec ma bouse et ça c'est vraiment pas agréable c'est vraiment les erreurs d'inattention typiques pourquoi identifier ces joueurs là ou 3-bet merger un fiche comme on ferait habituellement avec un dame valet off un truc comme ça parce qu'on est IP et se rendre compte qu'en fait au flop on a un pot size bet et c'est pas fou on a 150% pot size bet c'est vraiment vraiment dommage ces petites erreurs d'inattention il faut vraiment faire gaffe et inversement un fiche qui est très très deep on peut on va en parler tu vas voir d'accord voilà deep donc évidemment adaptez tous vos ranges je fais ton exemple juste après mais donc évidemment ça modifie vraiment beaucoup vos ranges surtout sur les 3-bet les calls de 3-bet les 4-bet bien sûr vous n'aurez pas la même fold equity vous avez des imply odds postflop évidemment pensez aussi à votre check raise vous avez un peu moins de fold equity a priori pareil pour les sizings de 3-barrel vous n'avez pas forcément le même levier donc comme tu disais aussi pour les fiches deep je te laisse ouais ouais pareil c'est tout ce qui est susceptible de changer un peu nos actions je sais qu'un fiche deep par exemple je reprends l'exemple de l'open UTG s'il est en blinde même si c'est un fiche complètement fou les fiches vont quand même faire enfin plus on est deep de toute façon plus les joueurs font d'erreur et d'autant plus c'est un fiche donc je vais sûrement aussi élargir un peu plus 3-bet un peu plus encore plus mergé je pense que je vais 3-bet encore plus puis on est deep sur le même principe le vien va faire plus d'erreurs donc ça devient plus rentable de jouer encore plus demain quoi donc voilà évidemment le stack size c'est tout con ça peut vous paraître du bon sens tout ce qu'on rappelle mais plus que vous rappelez ce bon sens c'est aussi vous inciter vous donner la motive de vraiment y faire attention je vous rappelle et vous le savez tous que si on bat une limite à 6 big blindes toutes les 100 mains c'est génialissime c'est un excellent win rate et 6 big blindes c'est pas beaucoup quand vous jouez 100 mains donc vraiment il faut aller les chercher partout partout ces big blindes donc voilà il n'y a pas de secret pour être un très bon joueur poker il faut être aussi très 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 concentré ça je pense que c'est la qualité numéro 1 des joueurs qui réussissent voilà c'est d'être vraiment très concentré quand on joue et donc ça peut vous paraître débile de dire ah oui mais je le sais très bien il faut faire attention à ça mais pourtant tellement souvent tellement souvent on voit des situations où les joueurs se retrouvent à ne pas avoir fait attention et à perdre énormément de V ou à faire des conneries qui coûtent très cher donc on va faire dans les informations objectifs un rapide point sur ce qu'il y a de crucial à retenir pour le jeu post-flop donc évidemment Sanasti t'arrivé de parler je te laisse enchaîner ouais ouais ça c'est une bêtise que je fais souvent c'est je pense qu'en plus il y a beaucoup de joueurs qui la font c'est souvent je regarde les notes quand je suis dans un spot de merde genre tu ne sais plus quoi faire tu fais ah merde et tu regardes ta note je regarde la note alors qu'en fait je vous conseille vraiment de les regarder avant d'être dans ce spot pour plusieurs raisons déjà ça permet d'anticiper ça permet aussi de trouver des lines qui sont sûrement plus de V plus que votre line standard qui était déjà V plus typiquement l'exemple que je prendrais qui est le plus parlant peut-être c'est un joueur qui spew énormément quand on c'est bête pas on va peut-être pas trop avoir envie de c'est bête une main forte je ne sais pas si on a c'est bête si on a open 7-7 et on tombe sur Dame 7-2 par exemple bon c'est bête on sait que c'est V plus de toute façon a priori mettre de l'argent dans le pot quand on a middle 7 c'est jamais V moins mais si on a check la note avant et qu'on voit spew une tonne versus Miss c'est bête par exemple il y a peut-être un check à faire qui rentre probablement qui serait sûrement plus et plus bon c'est un exemple très grossier mais tu construis toute ta line autour du profil du joueur que tu as donc si tu as un petit je ne sais pas une petite note importante du style évidemment comme tu dis ça va vachement vachement modifier ton style quoi ouais bon après typiquement la note que je vérifie souvent trop tard c'est la line de check race soit flop soit turn tu vois quand je fais un cbet ou un de barrel un peu tendancieux ou un peu close et que le mec je me fais check race et j'ai envie de voir à quel rein j'ai check race et là je vois check race une tonne blablabla et je fais ah merde si j'avais su j'aurais peut-être pas cbet ou de barrel c'est vraiment des donc vérifier vos notes à l'avance ouais je pense ça ça peut être vraiment un réflexe une routine à prendre bah oui plein de fois il ne se passe rien à la table je ne l'ai pas mis évidemment dans l'espace de travail clean et les conditions mais voilà quand il se passe à la table au lieu de check skype de check vos mails de check facebook essayez plutôt bah de vous focus sur ce qu'il y a à la table et de faire attention est-ce qu'il y a un vilain qui vient d'arriver un vilain qui vient de sit-out une note à prendre une note à regarder etc alors point crucial aussi à vérifier est-ce qu'il y a une statistique spécifique sur le joueur donc bon on l'a dit je ne vais pas m'étendre là-dessus il faut bien vérifier le nombre d'occurrence de la stats bon ça ne sert à rien si vous avez 100% de fold ou 3-bet et puis qu'il y a deux ou trois occurrences ou je ne sais quoi tu en avais peut-être dit un autre nasty qui m'avait fait rire je dis beaucoup de choses qui font rire les gens mais bref en tout cas ouais il y a plein de situation où c'est vraiment ridicule genre il check raise 100% et puis il y avait juste une occurrence en 88 mains des fois ouais ouais on voit ça des fois sur le forum dans la chasse une occurrence donc voilà vraiment en fait ultra attention à ça je crois qu'on en parlera plus tard il me semble que je l'ai noté mais si ce n'est pas le cas j'anticipe voilà n'essayez pas quand vous ne savez pas quoi faire de vous reposer sur la stats pour dire ah bah tiens c'est bon je peux faire tel truc parce que du coup vous avez tendance à vous reposer sur la stats sans vérifier avant si elle est valide pertinente et tout en disant ah bah non c'est bon il a 100% de fold aussi bête dans pot 3-bet bon le truc super spécifique et puis sur 150 minutes c'est pas du tout pertinent parce qu'il peut y avoir que 2 ou 3 occurrences personnellement si on peut donner un chiffre juste je sais que moi par exemple sur mon HUD les stats ne s'affichent pas en dessous de 20 occurrences qui est un grand grand minimum ça ça peut être très bien de programmer votre HUD voilà si on peut donner un petit ordre d'idée 20 occurrences vont en grand minimum ça donne une tendance pas une stat exacte ouais ouais bien sûr alors donc surtout faites attention aux 6-bet ça c'est les stats de base à checker mais bon pourcentage de 6-bet pourcentage de fold to 6-bet de check race de 2 barrel de 1 to showdown c'est les stats de base de base mais évidemment il y en a plein d'autres mais bon voilà c'est quand même toujours con de pas faire attention à tout ça surtout si vous avez un gros gros sample sur un joueur que par exemple vous hésitez à faire un floating et puis que vous voyez que le joueur a vraiment un taux de 6-bet beaucoup trop énorme bah faites votre floating inversement voilà je sais pas si tu penses c'est une situation spécifique mais non non je suis assez d'accord c'est les bases des stats post comme ça à peu près effectivement c'est dommage d'avoir un outil comme le HUD et de pas s'en servir oui enfin c'est un peu pareil que les notes des fois les gens regardent le HUD que quand ils sont embêtés alors que typiquement quand vous avez vraiment genre 2000 mains ou plus sur un reg bah ça commence à être vachement cool d'avoir ces stats de fold to 6-bet et tout et de vraiment s'en servir et de pas faire un 6-bet automatique un 2-barrel automatique de fold automatiquement sans penser à raise le 6-bet ou à float voilà alors bah donc voilà c'est ça j'avais anticipé ne prenez pas la statistique comme seul argument pour justifier un spew ou un level ça en coaching combien de fois je l'ai entendu bon je rassure tout le monde je ne coache plus techniquement depuis un moment mais j'ai quand même mais j'ai quand même coach pendant 3 ans et demi je crois et c'était incroyable le nombre de fois où l'élève ne savait pas quoi faire puis avant de me parler du range de Vilain il disait ouais mais quand même regarde il check-raise beaucoup et puis c'était un spot où il se fait check-raise river genre il y a 0 bluff chez Vilain c'est sûr et puis il me dit oui mais regarde il a 67% de check-raise et c'était juste qu'il avait check-raise 2 fois sur 3 voilà 2 fois sur 3 ou flop et puis il se dit qu'à la river ça va être pareil enfin bon faites vraiment attention à ça je ne sais pas si tu vois encore des erreurs là-dessus mais moi j'ai entendu beaucoup ça de toute façon en général les stats sur les 4 je m'appuie c'est des stats où j'ai vraiment énormément d'occurrence je n'aime pas trop voir juste une tendance j'aime vraiment voir quelque chose de très précis avec beaucoup d'occurrence et c'est souvent de façon en corrélation avec des notes que j'ai prises et des showdown que j'ai vu donc voilà tout ça paraît un petit peu évident mais fais-y vraiment attention en fait je pense qu'il y a un truc aussi qu'on ne se rend pas compte c'est que quand vous jouez vous êtes à show émotionnellement et donc très souvent soit en tilt soit en autopilote je pense qu'on parle beaucoup du tilt mais en fait si j'avais appelé le site kill autopilote ça sonnait moins bien que kill tilt alors que l'autopilote est quand même bien plus fréquent mais entre l'autopilote et le tilt ça peut vite être 50% ou plus de votre état de jeu donc vous pouvez vous dire ah mais c'est bon là tout ce que tu dis c'est standard mais justement toutes ces balises peuvent vous servir à détecter si vous êtes en train de tomber dans l'autopilote ou le tilt et donc voilà n'oubliez pas que quand vous êtes en autopilote ou en tilt vous allez très très vite peut-être justifier un move une line sans faire gaffe qu'il y a très peu d'occurrence ou quoi donc je sais que ça peut vous paraître basique mais essayez de vous poser ces questions en tête qu'un peu comme des comme des inconditionnements et ça vous permettra de un peu comme quand on vous donne une claque là pour vous réveiller enfin j'espère que c'est pas très fréquent qu'on vous réveille en vous donnant des claques mais vous voyez les fils où le héros est en train de s'endormir au volant puis on lui donne une claque pour qu'il se réveille voilà essayez d'attirer votre vigilance en vous posant régulièrement ces questions tout simplement pour jouer lentement prendre le temps et rester dans le A-game allez en deux et on va passer un peu plus de temps cette fois-ci sur le post-flop tout à fait donc là on est sur les questions à se poser pour exploiter nos informations donc la prise d'informations c'était les stats les notes etc voilà tout ce dont on vient de parler une fois qu'on a collecté toutes ces informations il faut bien en faire quelque chose donc je pense ouais en premier on peut mettre ça qu'elle ait l'un de l'advers effectivement ça nous a paré assez cohérent donc paramètres en prendre en compte on avait mis profil de vilain évidemment évidemment ouais en tout premier je pense alors je sais pas si j'ai mis ouais des rides particuliers donc ça c'était les notes qu'on avait voilà je vais dérouler tout là et puis on commente librement bon la dynamique évidemment et l'image qu'on dégage à la table alors ça c'est un truc j'ai milité un peu un temps sur le forum pour qu'à chaque fois que les gens postent une HH ils postent aussi un petit peu l'image qu'ils ont à la table c'est tellement important quoi c'est tellement sous-estimé surtout que faut vraiment essayer d'en être conscient c'est presque plus compliqué plus de travail en fait finalement de comprendre comment les vilains nous perçoivent que d'essayer de lire la range de vilains enfin c'est vraiment un travail à part entière et qui est trop souvent oublié quoi ça implique tellement de choses en plus ouais ouais et ben du coup moi je voulais ajouter quand même que ça peut paraître tout bête mais dans le profil de vilains commencez pas par exemple à vous dire ah ben il y a beaucoup de double paire alors que le board c'est roi 2 4 et que vous avez un très bon reg en face qui est open UTG et non il n'aura pas roi 2 dans son range ou 3-4 là l'exemple est mal choisi j'ai pas pris le temps mais on voit souvent ça évidemment si c'est un fiche ou un reg bon le fiche aura beaucoup plus souvent son valet 2 double paire valet 3 7 et 4 oui oui on pourrait dire d'enlever déjà j'aime bien procéder souvent par élimination en fait plutôt que d'ajouter des mains je trouve que c'est pas mal aussi de procéder par élimination qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le range voilà quelles mains sont complètement aberrantes quelles mains ne peuvent pas être dans son range et finalement ça simplifie un peu plutôt que de dire ah il a peut-être joué ça comme ça alors qu'en fait on se rend compte qu'il n'aurait probablement pas joué flop cette main-là de cette manière on va en parler mais le range évolue à travers les streets et ça commence pré-flop flop turn donc à chaque fois vous pouvez éliminer une partie du range on aura l'occasion d'en parler mais quand river par exemple on est dit ah là il peut avoir je sais pas toucher quinte avec cette river mais non pas du tout il peut pas avoir quinte parce que ça voudrait dire qu'il aurait call je sais pas moi roi 10 au flop et roi 10 c'était air total donc non il a pas pu call roi 10 au flop et tout ce genre de choses donc j'ai mis un petit un petit rappel à la fin donc c'est ça bah ok vu que j'ai pas le port à côté faites bien attention que ce range évolue à travers le déroulement du coup est-ce que t'as des choses à rajouter sur tout ça non non c'est très bien c'est standard mais pensez-y si oui le range évolue à travers le déroulement du coup je pense que c'est vraiment la base on peut refaire un petit curieux dessus mais l'information déjà la première information elle est pré-flop le nombre de fois j'ai vu des mains juste qu'ils sont pas pré-flop le mec me dit il a peut-être ça ça et ça bah non pré-flop il les a pas typiquement voilà pour reprendre l'exemple d'un pot 3-bet avec le roi 10 le règle va jamais vous call en position avec roi 10 off-suit donc ok si vous le mettez sur roi 10 qu'il y a quinte c'est possible mais il n'y a que les rois 10 suité ça fait 4 combos encore mieux voilà si vous vous dites le 10 a pu donner double paire roi 10 river bah non il a call que les rois 10 outils donc ça fait 2 combos enfin je sais pas exactement combien mais comme il y a déjà un roi d'une couleur un 10 d'une autre donc voilà faites vraiment vraiment attention à ça et puis donc voilà le range adverse c'est vrai qu'on s'est dit que c'était la première question à se poser mais ensuite bah j'en l'a mis en 2 c'est peut-être forcément le deuxième truc le plus important mais ça va avec donc quel est votre range perçu et là en paramètre à prendre en compte et en attention j'ai mis tout ça et je suis d'accord avec le tout premier point alors c'est intéressant de garder en tête toujours son range perçu forcément maintenant j'aime vraiment le premier point là vilain en tient-il compte ça c'est super important je pense qu'il y a énormément de vilains qui n'en tiennent pas compte en particulier quand on joue les fiches il y a trop d'achats sur le forum où je vois le mec qui se dit oui mais je représente ça ça et ça et en fait on joue la main contre un 58-2 et le 58-2 s'en fout complètement de ce que tu représentes lui il a top pair et je pense qu'il sait même pas enfin oui il n'y pense pas c'est même pas qu'il s'en fout il n'y pense pas c'est pas complètement loin de lui tout ça oui voilà du coup faire vraiment attention il y a même des règles qui font finalement assez peu gaffe et d'autres qui font qui prêtent énormément attention et qui jouent quasiment uniquement en fonction de ça très très important de voir les joueurs qui sont capables de un reading en fait je les appelais comme ça et ceux qui n'en sont pas capables je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre les deux bon par contre je pense que contre un fiche ça nous amène au deuxième point quelle image générale ai-je habituellement bon habituellement ou pas ça va avec le 3 cette image habituelle est-elle modifiée par un coup ou une dynamique récente par contre un fiche s'il ne fait pas du tout attention a priori à votre range perçue il va vite pouvoir se dire oh là là il m'énerve je le crois pas ou des trucs comme ça je trouve contre les fiches il peut vraiment y avoir des dynamiques et on le sous-estime un peu aussi ça il y a deux trucs je pense contre les fiches le premier c'est enfin peut-être trois alors quand on est hippé sur un fiche je sais que bon c'était Boymondor qui en parlait qui m'a fait découvrir ça mais c'est vrai que le 3-bet merger les fiches c'est une mine d'or et souvent un fiche il va péter un câble quand tu commences à le 3-bet vraiment énormément t'as run un peu t'as eu l'énormement de Broadway si vous avez la position sur lui en plus et il y a moyen qu'au bout d'un moment ça l'énerve un peu donc ça il faut en être conscient mais n'oubliez pas qu'un fiche qui tilte c'est encore plus rentable ça peut être encore plus rentable qu'un règle c'est vraiment mine d'or un fiche en tilt ça peut être fou mais il faut être conscient qu'au bout d'un moment il peut craquer la deuxième chose c'est si on montre un showdown un peu dégueulasse souvent le fiche le fiche tique là-dessus quand même il va peut-être en faire un peu une obsession ouais c'est dire qu'on blase tout le temps oui voilà par contre après il ne va pas faire de l'endredi etc mais notre image c'est ça je l'avais vraiment vu il est presque plus concentré de nous sur la table je l'ai vraiment vu bah oui c'est ça je l'ai vraiment vu j'allais dire ça va dans le sens en live avec des live tarts du coup je sais pas tu es 3 barrel parce que c'était un bon spot il fait ah mais t'étais en bluff toi machin et puis après pendant 3 heures il dit ah tu me l'as refait encore machin je fais bah enfin alors toi tu dirais tu sens que le mec est vraiment resté bloqué sur ce qu'il a vu il dit ah tu vas pas me la refaire à moi machin enfin c'est assez fou donc ouais tout à fait si je peux rester bloqué sur un showdown un coup particulier donc bon on l'a dit un peu mais vraiment attention de pas tenter de représenter les nuts pour prétexter un bluff ou un spew genre ah oui mais là comment il peut call je représente que les nuts avec cette line oui mais bon c'est pas pas forcément comme ça que votre vilain va penser oui et bah d'ailleurs pour le coup là si on veut prétexter un bluff je suis beaucoup plus adepte de la page précédente c'est à dire quelle est la range adverse et trouver une range adverse très faible plutôt que nous pouvoir représenter un range très fort je trouve que c'est beaucoup plus pertinent pour ce coup d'avoir une range adverse alors si les deux sont combinés c'est vrai que juste avoir un range perçu très strong ça me paraît pas suffisant parce que bah déjà il y a trop peu de joueurs qui font gaffe simplement et malgré tout finalement si nous on représente nuts mais que vilain a très souvent deuxième nuts il n'a pas trop la folle ça c'est sûr essayez aussi donc pensez du coup logiquement au range adverse donc troisième point quels sont je crois qu'il y en a six quelles sont mes options dans le coup donc comparer nos différentes options c'est important ça aussi je vois beaucoup de joueurs en coaching c'était hallucinant qu'ils faisaient pas ça et donc comparer le bet vous avez pas 36 000 options bet check call race check race etc enfin etc non pas 36 000 non plus du coup voilà justement essayez de vous dire des fois il y a des gens qui disent ah j'aime pas fold ici oui mais quelles sont les autres options si vous aimez pas fold de toute façon préflop bah si voilà je sais pas vous vous faites 3 bet vous aimez pas fold oui mais si vous aimez pas call non plus ah bah oui mais bon et du coup vous tournez vite en rond essayez de comparer les options que vous avez et de rapidement faire votre choix si vous aimez aucune des deux bon bah c'est qu'a priori soit vous avez fait une erreur plus tôt soit il faut que vous travaillez quelque chose dans votre jeu ce que je rajouterais quand même dans l'idée de comparer vraiment c'est de pas s'arrêter une fois qu'on a trouvé une option EV plus parce qu'au poker il y a souvent plusieurs options EV plus et ce qui est important c'est de trouver celle qui est le plus EV plus tout à fait donc pas se dire bon bah ça c'est EV plus c'est cool je fais ça et continuer même une fois qu'on a trouvé une line EV plus à chercher les autres options à savoir vraiment comparer vraiment les différentes options et trouver la plus EV plus ouais tout à fait je pense que ça a été la première fois ce qui m'a grave marqué à l'époque Deuces Cracked quand je commençais le poker en 2007 enfin que je commençais pro non c'était 2008 et il y a sur Deuces Cracked un code qui disait vous voulez pas faire des moves ok vous voulez faire des moves excellents enfin il disait en anglais you don't wanna make ok plays you wanna make great plays et c'est vrai qu'on s'en fout un peu de dire ah bah ça c'est ok je pense que ça passe bah c'est cool mais n'oubliez pas que c'est 6 BB100 que vous gagnez si vous êtes un bon reg et tout à la limite donc là si sur cette line vous avez tel EV sur l'autre vous avez le double de EV bon bah il faut vraiment y réfléchir des fois ça augmente la variance des fois c'est plus difficile souvent même les lines les plus EV plus sont souvent parfois les plus compliquées mais voilà vous reposez pas sur vos lauriers comparez vos différentes options et comme tu l'as dit bah voilà vous arrêtez pas sur celle qui vous paraît seulement EV plus essayez toujours de vous remettre en question de pousser ça donc parmi les options dans le coup essayez aussi de vous demander pourquoi est-ce que je décide finalement de choisir telle ou telle option tout simplement donc si je bluff quel range va fall par rapport au range global de vilain et inversement si je value quel range va call par rapport au range global de vilain si je check call est-ce que je check call parce que j'ai peur ou parce que c'est vraiment le move le plus EV plus pardon je pense que c'est important ouais vas-y vas-y il y a un peu à dire sur les trois pour détailler peut-être sur la première si je bluff quel range va fall par rapport au range global de vilain alors souvent ouais je vois des gens qui ont tendance à compter juste les mains qui vont fall ils vont dire ouais alors là si je bet il va fall tout ça et malheureusement ce n'est que 10% du range de vilain c'est peut-être vrai mais bon si 90% du temps il call le reste c'est pas cool ouais ça c'est ultra important je pense que beaucoup de joueurs n'y pensaient pas donc je le répète vraiment faites attention ne vous concentrez pas seulement vous dire ah mais là c'est cool il va fall tous ses flush draws ouais oui mais s'il avait flush draw que très très rarement votre bluff il ne sera pas V+. du coup exactement le même principe pour qu'on value effectivement il y a des spots où des fois on value une, deux, trois, quatre mains mais bon s'il y en a 20 meilleurs qui call ou qui raise peut-être penser à faire autre chose que bet c'est vraiment c'est des erreurs qu'on voit régulièrement dans le forum je pense des gens qui focus uniquement sur la range moins bonne qui va call quand ils value et qui oublient de penser le range global en fait en fait je vais faire une improvisation totale mais peut-être que ça peut-être que ça vous parlera plus regardez si on prend paint on fait des choses magnifiques avec paint imaginons que ça c'est le range de vilain et puis voilà n'hésitez enfin si c'est ça le range que vous avez envie de bluffer ben c'est pas top parce qu'on va mettre en jaune tout le range oula c'est pas très beau ce qui peine de vous mais non bon en tout cas c'est vraiment ça des fois les joueurs se focalisent sur ce petit range là et c'est vraiment ridicule le range de vilain c'est un grand cercle et après ce range je vais découper en plein 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 de choses d'ailleurs je crois que j'ai pas fait de vidéo sur ça mais je l'ai fait en coaching un très très bon exercice en HH review c'est de découper tout le range de vilain donc vous découpez le range de vilain par exemple entre les bonnes mains les mains moyennes les mains totalement pourries et vous détaillez à chaque fois il peut avoir brelan oui s'il a brelan avec quelle main est-ce qu'il peut avoir double paire est-ce qu'il peut avoir des gut shots est-ce qu'il peut avoir des flush draws et vous avancez comme ça street by street by street et c'est là que vous vous rendrez compte peut-être que vous avez focalisé seulement sur telle ou telle partie du range voilà très bien donc pour le quatrième point quel est le meilleur sizing à adopter donc si le fiche est assez short il faut prévoir un sizing pour avoir le bon stack to pot ratio je sais que c'est toi qui l'a j'aurais pas pensé à le mettre dans la vidéo ouais ouais la problématique du sizing c'est pareil c'est encore quelque chose de trop sous-estimé ou trop souvent oublié on peut vraiment énormément jouer avec le sizing surtout sur les fiches encore une fois tout le temps sortir des standards le sizing standard c'est rarement le sizing parfait contre un fiche contre un règ on va avoir une stratégie globale voilà exactement on est souvent sans baby dip d'ailleurs contre un règ ou 120 130 on est rarement 40 ou 30 baby dip contre un règ évidemment donc contre un fiche je pense qu'on peut tout le temps quasiment adapter nos sizing et effectivement avoir un bon SPR soit pour pouvoir stack off river facilement on est à avoir un overbet si on est en value soit pour pouvoir se commit rapidement avec une main avec laquelle on a envie de se commit plein de raisons en fait tout à fait essayer d'avoir toujours un stack to pot ratio qui nous plaît qui nous convient et qui rentre dans le plan qu'on n'a pas vu qui nous permet d'effectuer d'avoir le levier pour faire ce qu'on veut si c'est pour lui prendre tout son stack parce qu'on a les nuts vous pouvez faire des tout petits bets en vous disant de toute façon au pire je prendrais la value river mais inversement si jamais vous avez besoin de tout lui prendre et qu'il est quand même 70 vb dip ou quoi commencez pas par faire un tout petit bet pour induce sachant que vous allez jamais construire un gros pot ça aussi faites attention dans les slow play essayez de construire des pots quand vous avez des grosses mains contre les fiches pas trop slow play c'est des erreurs que je vois assez souvent ça peut pas forcément avoir avec le sizing alors ne pas faire non plus bon on l'a dit de bet automatique deux tiers pot en value pourquoi pas vous demander des fois si c'est pas mieux de trois quarts pot d'overbet et on l'a dit aussi est-ce que c'est pas possible de bet tout petit pour induce ça on l'avait pas dit je sais pas si tu le fais Nasty bluff un tout petit sizing mais on en parlait s'il y a qu'un tout petit parti du range adverse qui va fold enfin tout petit imagine donc 25% du temps vous pensez que vilain a vraiment une main très très weak ou juste un flush draw raté et qu'il a même pas hauteur as quoi parce qu'il y a déjà un ass au bord et que s'il a flush draw raté il peut pas avoir de perles as enfin s'il peut mais bref vous voyez ce que je veux dire essayer de faire un petit bet ça rend quand même le move EV plus vous pouvez faire un bet je sais pas le plus bas peut-être un cinquième pot c'est un peu un peu trop faible mais un quart pot ça se fait quoi ouais non ça va être un peu compliqué sans illustrer mais moi ce que j'aime particulièrement c'est overbet turn pour polariser un polar range de call de vilain si tu veux illustrer je peux te filer paint je sais que tu es non mais overbet turn en fait pour contre les fiches pour polariser surtout à l'époque on était check jusqu'à la turn en fait où vilain a rarement une main très strong à part des slow play finalement et sur un overbet sur un bon gros overbet un petit overbet attention overbet de qualité vilain va souvent call en fait c'est draw que les fiches fold jamais parce qu'ils veulent ils veulent voir leur draw le toucher donc il va souvent call des draws ou des mains très strong et fold un peu tout le reste parce que le pot est petit et il s'en fout de sa main peu importe et du coup river son range est très très polarisé entre des miss draws et des nuts et contre ce range là il n'y a vraiment pas d'intérêt de bet 2 tiers ou 3 quarts pots tu vois bet 1 quart pot comme tu dis ça suffit à faire fold tous les miss draws et à se faire call par tous les nuts et je pense que ça ça suffit à être vrai plus et ce qui vous permet de faire ça de vous poser ces questions là c'est encore une fois de ne pas être en autopilote de jouer lentement de prendre le temps de vraiment observer voilà chaque pot vous devez tout donner en fait le put c'est ça de jouer votre game donc évitez surtout contre les fiches encore une fois tous les automatismes de sizing les situations comme ça vous avez envie de dire oh bah là c'est bon je 3 quarts pot ok vous allez peut-être être payé 3 quarts pot mais est-ce qu'il n'y aurait pas exactement le même range qu'il paierait si vous mettiez pot en value et bon bah c'est énorme si vous gagnez je sais pas 10 euros au lieu de 7,50 euros bah imaginons que c'est en NL20 bah ça fait ça fait quand même 12 blindes et quelques c'est tout simplement énorme et ça encore c'est sur une street mais si dès le turn on décide de pot pot turn et river il va y avoir une différence monstrueuse de vie entre quelqu'un qui pot pot turn et river en value et quelqu'un qui 2 tiers pot turn et river en value ça va faire une différence vraiment monstrueuse sur l'entier ta langue n'a-t-elle pas fourché j'ai presque entendu qui pot le pot qui pot le pot mais ne faisons pas de politique ne faisons pas de politique ce n'est pas ce n'est pas l'objet alors anticiper quoi faire plus tard dans le coup selon les cartes à venir dans les questions à se poser évidemment donc demandez-vous un petit peu quelles sont les cartes qui améliorent votre fold equity ou votre fold equity c'est tout bête plutôt là tu as fourché aussi oui c'est vrai donc quelle carte améliore la fold equity ou l'equity c'est tout con mais anticipez-le pas mal de joueurs qui s'y bet sans se poser la question du 2 barrel ou qui partent même des fois je vois des gens mais j'ai souvent 3 barrel ce spot puis du coup vu qu'ils se sont mis en tête le 3 barrel le 3 barrel quand même alors que les cartes qui arrivent sont vraiment pas folles et c'est très dommage donc quelles sont les cartes inversement qui vont améliorer ou affaiblir le range adverse pareil ça je pense qu'on va pas trop développer des heures mais il faut vraiment essayer de réfléchir là dessus je me rappelle un ami à moi quand on parlait beaucoup de poker en Thaïlande on était un peu tout le groupe limpers machin et il disait enfin souvent il y avait des joueurs sur les forums on analysait des mains club poker en étant tous ensemble derrière le PC et puis là quand même lui je trouve ça a l'air d'être un bon joueur parce qu'on voit qu'il construit son plan sur plusieurs streets pourquoi ça te fait rire ? non bah parce que ça te fait rire parce qu'à l'époque c'était ça un bon joueur aujourd'hui ah non mais c'était pas du tout le seul critère mais en tout cas on donnait pas mal de crédit effectivement à un mec qui était pas juste dans l'analyse du coup de là de suite maintenant c'est quand même encore un leak qui arrive très souvent c'est se dire ah là je fais quoi au flop je fais quoi au flop et puis de pas considérer du tout que selon ce qu'on fait au flop nos options seront très très limitées de turn mais d'ailleurs je reviens sur le cbet là même si on a décidé de cbet uniquement en one time flop parce que c'est un board très dry et qu'on fait rien à turn et river finalement c'est un plan en fait c'est déjà un plan c'est déjà parti du plan on sait déjà qu'on va rien faire turn et river mais c'est déjà bien de savoir oui oui au moins on n'est pas dégoûté en disant je peux plus rien faire maintenant voilà anticiper de façon générale c'est quelque chose qui réduit beaucoup les émotions négatives parce que quand on s'attend à quelque chose de négatif on le prend moins mal que si c'est une mauvaise surprise alors demandez-vous aussi que faire turn et river si tel carton et que vilain fait tel ou tel move donc on vient d'en parler si tel ou tel carton essayez aussi d'anticiper les qu'on l'avait dit je ne l'ai pas noté là mais on est assez souvent surpris par vilain même si on essaie d'anticiper au maximum donc vous ne gênez pas quand même pour pour faire le maximum vous de votre côté pour anticiper les moves de vilain enfin un exemple classique j'en ai eu un hier dans Pimp My Roll quand je jouais la dernière mois de la session j'avais 10-10 flop brelan et puis un petit peu en semi-rear jaune je fais bon je 3 barrel je suppose qu'il va me raise river il m'a raise river puis j'ai fold parce que j'avais déjà anticipé que c'était un bet fold c'est moins tiltant que si vous espérez à tout prix bet et qu'il call et puis d'un coup il raise ah non il raise trop nul enfin voilà il faut essayer d'être un peu calme et d'anticiper tout ce qui peut se passer dans les moves adverses est-ce que tu as un exemple particulier non tiens t'es très bien c'était vraiment assez immonde d'ailleurs mais je crois que c'est faut vraiment bet fold t'avais eu une session Pimp My Roll pas mal je crois d'ailleurs si nous t'avais bet fold je ne sais pas combien de mains où t'avais value bet des double paires des straight et bon chaque mois tu te faisais risque ouais ouais mais bon il faut garder la discipline sinon c'est là où on commence à perdre vraiment beaucoup d'argent c'est vrai que c'est un des trucs les plus tiltants je pense de value bet même pas sin value bet une bonne main et puis de se faire raise en sachant qu'il n'y a quasiment aucun bluff dans le range adverse et qu'il a les quelques combos de mieux allez on va finir sur cote hauteur de range et bloqueur donc toujours avoir en tête notre cote approximative dans le coup c'est d'une évidence une évidence flagrante mais pourtant parfois quand on run la main en review on se rend compte qu'on avait vraiment la cote ou qu'au contraire on s'inventait d'avoir la cote donc essayez d'y penser essayez de vous demander aussi dans la hauteur de range est-ce que vous vous en êtes au milieu de votre range dans le bas de votre range ou le top de votre range ouais ça ça on l'avait mis dans les trucs en dernier c'est vraiment pas forcément nécessaire c'est peut-être plus pour des joueurs de meilleur niveau moi je sais que je m'en sers encore très peu et la plupart du temps je m'en sers quand je suis vraiment dans un spot où j'ai fait tous les 5 points précédents qu'on a fait et je ne sais toujours pas prendre ma décision bien sûr parce que je n'ai pas assez d'infos sur le joueur ou x ou x raison et du coup je me raccroche aux infos que j'ai et les infos qu'on est sûr d'avoir au poker tout le temps c'est de savoir nous comment on joue notre range en ce coup là bon enfin normalement parce que normalement oui plein de fois justement des joueurs dans la même situation exactement un coup ils font ça un coup ils font ça et c'est pas une bonne approche donc essayez déjà de vous constituer un range et comme tu dis une fois qu'on sait où on en est dans notre range et voilà si on n'a pas réussi avec toutes les infos qu'on a collectées à prendre une décision peut-être que là on peut essayer de se raccrocher à cette information là savoir où on est dans notre range et bon par exemple si on fait face à un shove river on ne comprend pas du tout ce que le mec shove si on se rend compte que dans ce spot là on n'a jamais mieux river et bien peut-être on call cette main là et si on se rend compte que par contre on a plein de mains bien meilleures que la nôtre même s'il vient ne représente rien vu qu'on ne comprend pas trop ce qu'il fait on fold et voilà pas trop hero call le bas de la range et pas trop hero fold le top de la range dans des spots où on n'a pas d'infos plus que ça ça peut un peu être un indicateur de spew aussi quoi si quand vous faites votre call vous faites quelques reviews vous voyez que vous avez fait plein de calls borderline très très limite et à chaque fois vous étiez dans le bas de votre range ouais c'est peut-être vous avez un peu tendance à spew aussi déjà le call et borderline essayez plutôt d'être vraiment sur le top de votre range pour éviter simplement de spew trop et donc pour les bloqueurs c'est assez classique mais évidemment si vous avez TPTK avec l'as du flush draw ça bloque pas mal de combos chez vilain donc si la flush miss il va moins bluffer etc si vous avez KGO pour 4bet light évidemment ça bloque les AK AK, JJ, AJ si vous avez top 7 sur Valet 3-2 Rainbow vous allez peut-être pouvoir vous allez pouvoir peut-être modifier un peu votre line même si c'est pas très équilibré et que vous aurez a priori jamais de rendre check call sur un spot comme ça Valet 2-3 varie un petit peu parce qu'en s'y bêtant vous savez que si le joueur n'est pas un gros flotteur il va tout le temps folle enfin trop souvent folle oui être équilibré c'est pas non plus ça doit pas être une obsession non plus il y a des fois on va jouer purement exploitatif ça doit être même je pense que la majorité du temps vu le film que jouent les joueurs d'équilibre il disait que c'était le truc le plus overrated donc Alexon Moon qui a priori quand il dit des choses oui enfin bon on sait pas est-ce qu'il est vraiment bon il faut souvent l'écouter donc ouais évidemment vous le voulez pas trop on a mis ses points en 6ème partie pour commenter un peu tout ça bon on va essayer de faire une dernière demi-heure sur les mains ouais tu me partages ton écran je peux faire ça avant je vais arrêter le partage du mien hop et puis partage d'écran ton écran est partagé on verra ça du coup on devrait être bon bon moi je verrai au montage pour pour tout bien faire alors attends hop je vais te faire comme ça alors ben toi tu vois pas décale un tout petit peu vers la droite ton truc comme ça la fenêtre sera bien calée encore un tout petit peu encore 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 non mais je te dis stop encore encore voilà là t'es bien au milieu parfait c'est juste parfait ouais alors donc on a 9 mains on va passer très rapidement sur 4 mains et puis ça a tardé un peu plus longtemps donc c'est des exemples pour illustrer tout ça je te laisse très principalement la parole Nasty pour tout ça c'est toi qui as sélectionné DHH ouais bon alors le premier exemple c'est vraiment très grossier mais ça fait partie des mains qu'on va passer très vite globalement bon on a le fiche puisqu'on alors je me suis mis à passer deux fiches je sais pas pourquoi c'est lucide le fiche qui est UTG qui est pas un huge spot d'ailleurs 23-10 bon bref peu importe tout le monde fold jusqu'à moi donc j'ai la parole au bouton avec une main qui fait partie normalement des mains que je fold au bouton sur des blindes standards simplement ici on voit par observation que la grosse blinde est très très nid puisque c'est un 18-14 et que la small blinde est pas non plus un foudre de guerre donc je pense c'est vraiment un spot où on c'est pas qu'on peut mais c'est qu'on doit open et tout enfin je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait c'est que les les moves qui peuvent parait trouver plus c'est pas des spots qu'on peut prendre en fait c'est des spots qu'on doit prendre de l'argent de pas gagner c'est de l'argent perdu voilà ouais donc il faut vraiment il faut pas se dire oh c'est bon je fold je perds rien non vous ratez une énorme opportunité de V voilà j'ai 3 et 4 off mais j'en open 10 de off de la même manière t'open vraiment 100% pour le coup là toi ? dans cette situation là ouais ouais je pense il y a vraiment aucun on doit faire fold de range mais finalement elle va fold déjà très souvent le fait qu'on ait IP ça vous donne aussi un petit peu de manœuvrabilité parce que là c'est à dire que quand on est call même avec 3 et 4 off on va pas perdre 100% du temps le coup on va faire gaffe bien entendu à pas spiou lever du move préflop postflop c'est à dire qu'on va pas on sait que quand on est call lui là il y a un range très strong donc on va pas faire n'importe quoi mais bon ça va 3 et 4 ça touche les bords 3,3,4 non mais pour synthétiser tu peux passer limite main suivante c'est juste qu'on a deux granites et le min raise avec leur fréquence de fold suffit je pense que si on give up quasiment 100% de façon postflop c'est rentable quand même oh oui carrément donc voilà un petit exemple c'est bien passé là oui là ça n'est pas passé je choisis la main coller les squeeze alors le has dame de trèfle ça aussi c'est une main qu'on va faire un peu rapide au niveau des infos par contre ça fait partie des profils qui changent la dina de la table ça vient d'un 8 qui est UTG là c'est un fiche 67, 29, 21 bon il y a 42 mains à ce moment là bon on a vu faire des trucs assez fous quoi bon voilà il est vraiment très 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 mauvais et très très fou donc ça c'est vraiment important de l'avoir tout le temps en tête c'est vraiment des mecs qui vont changer toute la dina bon là toi tu m'avais parlé quand t'as vu la main du call call je croyais que tu l'avais mise ouais en fait je pensais que tu l'avais mise parce que t'allais call call pour garder le fiche vu que t'étais un tout petit peu deep et tout mais je dis pas du tout que c'est bien non non mais je comprends les débats en fait c'est juste que moi j'ai pas de range au call call le 3-bet de règle que ce soit ou pour IP d'ailleurs peu importe donc c'est un spot que je vais prendre beaucoup en bluff tout simplement parce qu'en fait le règle qui 3-bet là est censé 3-bet énormément le gros plus tard UTG lui surtout lui aussi est deep contre lui donc il va vouloir isoler le fiche et jouer plein de pots contre lui IP c'est normal voilà donc on va avoir beaucoup beaucoup de V à prendre ce spot en bluff et là c'est encore plus cool avec Azam de Trèfle parce qu'en plus ça me dérange vraiment pas de jouer post-flop contre Vinay 8 qui sera pas souvent refroidi par le 4-bet parce qu'on est parti du principe que c'était vraiment un grand fou donc voilà j'ai call 4-bet Vinay 8 à call comme prévu et bizarrement le règle à fold et après post-flop je pense que c'était juste une histoire de cote pour illustrer un peu le principe de la cote on peut parler du c-bet vite fait je sais pas si t'as quelque chose à dire de ce que je veux dire en tout cas c'est sûr que ça nous ferait chier de check-fold si Vinay met un petit sizing et c'est ce dont on va parler par contre si il met gros bon ça touche quand même énormément son range de cold call même si c'est un fiche je pense que c'est très bien ce que t'as fait en fait moi j'ai décidé de passer mettre c'est plus un leitmotiv en fait que je me donne contre ces profils là qui sont complètement fous c'est à dire qu'ils vont nous donner tellement d'argent quand on va faire une top pair que je vais éviter de leur donner le moindre centime les fois où j'ai une main un peu bancale comme celle-là finalement que c'est l'over gutshot sur un board qui est pas fou donc j'ai vraiment pas envie de c-bet il va trop souvent call raise ou faire napp et on va devoir fold l'autre main disons que c'est ce que je t'avais dit la seule fois où je vais c-bet je pense c'est si je suis quasi certain que c'est un fiche et il y en a très loose passif et que si jamais il colle mon c-bet il va encore me laisser la river avoir et si je check river il va me laisser aller au showdown avec son as-10 qui a pas hit enfin voilà mais là ça a pas l'air d'être le profil donc c'est pas très intéressant de spion à c-bet qui va passer très rarement pour devoir check fold derrière ou quoi voilà j'approuve ton check totalement donc là Dylan il te met 5 je crois c'est ça check voilà il fait un tout petit saising et là c'était juste une histoire de cote mais c'est vrai qu'on est pas habitué à check call des gutshot hors position sur un board avec un flush draw mais on a du 6,15 contre 1 voilà donc on a une cote on a des implides monstrueuses en plus contre ce genre de profil il y a quand même 3-10 qui nous donnent les nuts absolus et voilà et la dame et l'as par contre est de temps en temps un app en plus donc on peut pas vraiment se parler de check il est clairement assez régulièrement l'as même oui oui bien sûr on a quasiment 7 out ici le bon le raise me paraît un peu suppoui par contre contre ce genre de profil bon même problématique turn il refait le même sizing bon la cote est un peu plus intéressante mais on a un peu moins d'équité parce qu'on peut plus le street mais bon on peut pas se permettre de fold non plus ouais il as de carreau il dise de carreau évidemment là encore une fois je pense que c'est en anticipe on sait que ça va être des coups qui vont être très frustrants parce qu'on a une très bonne main préflop on prend un énorme sputer on va être obligé de call 2 streets en fonction des sizing qu'il fait et on va perdre la main 80% du temps il faut si on anticipe on sait qu'on va perdre 80% du temps on met peut-être même 85 mais que les 15% on va gagner la main on va prendre on va prendre beaucoup d'argent de toute façon on avait les codes pour call turn river j'ai call turn et ça check check river j'ai quand même gagné malgré que j'avais pas il y avait quoi déjà de contre j'ai pas vu ce qu'il avait waouh ah oui d'accord c'est vraiment très intéressant ok un peu particulier mais voilà le fait d'anticiper ça permet d'évacuer un peu la frustration de perdre un gros pot finalement avec une main si belle contre un joueur si beau un call très intéressant de sa part en tout cas après flop oui et un play post flop code code oui tout est parfait allez le roi 8 de carreau ouais alors là c'était l'idée de construire un plan flop je pense un plan au flop pour la suite du coup quoi principalement l'idée de cette main donc on a un fiche qui limpe au bouton un bon fiche 1-4-16-26 quand même qui est correct aussi V1-10 qui a un bon rag mais on va pas lui dire trop fort parce qu'il va sûrement regarder la vidéo bon préflop déjà on est pas obligé d'iso je pense que c'est une main assez forte oh si là on est quasi obligé je pense non enfin attendez ouais ouais ok tout se déroule très bien et ouais je l'aime bien cette main je rappelle on en avait parlé cette main je disais en fait je vais faire un raisonnement et je vais prendre la décision inverse après en fonction d'une information supplémentaire donc c'est un peu rigolo bah c'est l'idée de la vidéo justement de faire attention aux petites infos supplémentaires qui changent tout notre raisonnement donc vas-y c'était que c'était un bord de bon relativement dry mais il y a quand même pas mal de gotshot qui traînent et nous on a plein de backdoors ce qui pourrait nous donner envie de c-bet et de barrer nos backdoors là le seul problème qui se pose en fait c'est que non seulement les backdoors ne nous rapportent pas deux fois l'équité c'est typiquement les 10, les 7, les dames peut-être mon as de carreau nous en a pas bah voilà j'allais dire t'as quasiment que l'as de carreau mais c'est tout mais en plus j'ai l'impression qu'elle nous enlève de la folle de quitter c'est à dire que clairement les 10, les 7 et les dames connectent énormément le flop et tellement le flop qu'en fait plutôt que nous rajouter de la folle de quitter je pense que ça nous en enlève donc je ne suis pas méga fan du c-bet de barrel ou alors il faut avoir le plan de vraiment ce plus 3 street essayer de faire folder et paire plus gotshot d'ici la river mais bon ça me parait un peu spui sans info supplémentaire par défaut on va dire ouais par défaut comme plan par défaut ça me parait un peu spui de partir direct là sur un 3 barrel du coup j'avais décidé de passer bête en sansard ce flop pour la raison que j'ai donné et en fait je me rends compte que tout simplement vilain info de c-bet de 76% sur 17 occurrences ce qui est pas ridicule ça donne quand même une énorme tendance oui ce qui est assez surprenant en plus pour un profil comme ça on a tendance à ce qu'il soit quand même pas mal sticky voilà typiquement en autopilote on va se dire ah non c'est un fiche c-bet pas vraiment les fiches en général call beaucoup en général les flops les c-bet et tout bon du coup c'est surprenant qu'il ait un si haut taux de fold ou c-bet donc effectivement ça justifie presque en soi du coup j'avais pour plan de c-bet et par contre par rapport à ce que j'ai observé sur les turns de l'équité de sûrement pas les deux barrels parce que les peu de fois il va call finalement il reste une range très strong voilà j'allais dire du coup il a un range moins light que l'habituel donc c-bet en one time on va rêver plus de ce qu'on observe là mais attention on passe tout une fois qu'il a call parce qu'il va avoir un range très strong ou en tout cas il n'aura pas DR total il n'aura au moins une gutshot open-ended ce genre de truc ou c-bet mon vilain a call le coup c'était censé s'arrêter là pour moi on a check check turn j'ai une autre serveur quasi ce qui est toujours bien joué c'est aussi anticipé aussi au maximum de toucher ça c'est super important et bon si on réfléchit très vite on voit que contre ce genre de profil on a vraiment intérêt à bet et pas faire grand chose d'autre mais bon finalement il y a quand même une réflexion qui découle de cette action ok bon il avait 7 et 8 voilà on avait la même main allez next c'est quoi le Asten oui oui alors je ne me souviens plus ce qui s'est passé là voilà ce qui s'est surtout important aussi c'est de dire que ce n'est pas trop dans ton range de point UTG a priori mais là tu es deep le fiche 44-16 dans les blindes et deep tu en as deux dans les blindes les deux fiches dans les blindes sont deep évidemment si les deux fiches sont plutôt cutoff MP et que j'ai deux règles qui squeezent beaucoup là bon je ne vais pas open cette main c'est pas une main que j'open 100% c'est une main que j'open beaucoup UTG mais je ne open pas 100% et là c'était vraiment une disposition de table parfaite pour élargir son range UTG j'aurais open des mains bien moins bonnes que ASDISOF là dans ce spot je me fais call par SB je ne me rappelle plus vraiment de la HH si on a parlé ah oui c'était t'étends pas non plus des heures parce que le but c'était surtout pour le préflop mais elle est intéressante en soi donc c'est vrai et River aussi il y avait un choix de sizing River qui était intéressant bon là je c'est bet c'est ma stratégie globale de c'est bet très peu cher 100% de marins sur ce board là pour le coup ça demanderait vraiment une vidéo à part entière oui oui intéressant de noter que tu as avec un sizing 40% l'idée c'est qu'on fait fold à peu près le même range et donc c'est équilibré sur les board drive tu vas noter ce sizing bon bon la third fait partie des cartes les meilleures à barrel je pense qu'on peut le dire c'est rapidement tout simplement parce qu'il nous rapporte et de l'équité et de la folle d'équité donc c'est magnifique on peut parler et qu'elle touche vraiment pas trop son range ouais voilà elle touche pas beaucoup son range à part des rois x à carreaux mais finalement c'est pas la grosse partie de son range on a souvent des pp des high side ou des 4x et des flush draw voilà c'est ça on a pas trop d'intérêt à les fairfall parce que c'est prion elle est bas mais par contre les pp les 4x on va souvent pouvoir les fairfall les sea river et les flush draw on est presque en value finalement turn donc tout intérêt à bet j'ai l'impression tout ceci étant dit j'approuve donc j'ai 2 barrels avec le plan de 3 barrels sur énormément de players et particulièrement sur celle là oui celle là est pas mal la réflexion sur le sizing est intéressante et voilà alors finalement on est arrivé tous les 2 à la même conclusion mais on avait agi différemment alors c'est un peu dur le choix entre eux je pense que le plus mauvais c'est de bet standard là je trouve que ça serait vraiment mauvais et ce serait vraiment la preuve qu'on a pas été assez attentif en gros l'idée c'est de dire que soit son range est très weak et qu'on va vouloir aller chercher la value même sur son range weak soit que son range est justement il y a que les mains les mains fortes qui ont un peu chaté de son range qui peuvent nous call donc les damics ou un éventuel roi 7 de carreau et qu'on va essayer de prendre le maximum de value contre le top de son range c'était ça il me semble qu'on avait présenté le dilemme comme ça ouais ouais en gros je pense c'est pour ça qu'on va aller en bluff au citerne c'est que les pp et les 4x sont censés fall river assez souvent donc comme on value plus ces mains là le bottom de son range qu'on value en fait c'est des roi x à carreau qui sont quand même des mains très fortes dans l'esprit d'un fiche il y a mon chat qui vient me faire chier je la montre sur la webcam quand même parce que les gens vont se demander pourquoi je fais carré à côté donc qui va clairement pas fold si on pote par exemple jamais fold je pense qu'un fiche il ne faudra jamais un roi x à carreau ici si on pote il ne faudra évidemment jamais une damix donc ce serait dommage de faire du tier pot puisque c'est un range value en fait et pour aller un peu plus loin que ça mais je ne suis pas sûr que ce soit meilleur d'ailleurs je ne suis toujours pas sûr je ne sais pas j'ai dit j'avoue que moi j'aurais eu tendance à mettre je pense tu vois tu m'as même dit pot c'est le mieux mais je pense j'aurais mis 12-50 truc comme ça mais oui autant mettre pot moi je m'étais dit que si on faisait un petit sizing on perdait de la value sur les roi x à carreau mais qui était finalement un peu minoritaire un très petit sizing je parle un tier pot ou moi même mais qu'en revanche on récupérait un tout petit peu de value peut-être sur les 9-9 oui et puis comme tu dis on peut toujours induces un petit raise par dame x quoi et voilà et surtout je pense que sur un tier pot un fiche là va quasiment tout le temps raise une dame x des fois spure en plus des mises le jour donc je voyais pas mal d'arguments pour et l'idée c'était de stack un dame x en fait principalement mais aussi de temps en temps induces un raise bluff avec les flush draws et un call avec des mains merdiques 10-9-9-8-8-8-8-5 tout ça bon ce que j'ai fait voilà bon ça s'est pas passé comme prévu la mine raise j'ai chaud en disant qu'un fiche j'allais jamais raise fold une dame c'était vrai je pense mais bon il avait full ah oui ce qui est arrivé je m'y attendais de temps en temps à ce qu'il ait full ah ouais bah toujours pareil anticipé bon ça fait chier quand même mais là il y a plein de gens qui font peut-être dire ouais il fallait pas le poids du TG bon bah écoute il nous reste combien de mains que je vois parce que là il nous reste 17 minutes il nous reste 5 mains on va peut-être passer un peu vite peut-être qu'on est au pied on les fait pas toutes mais plus qu'une heure et demie ça va faire trop mais écoute ça c'était pareil c'était surtout river la réflexion donc on va pouvoir aller assez vite préflop bon c'est une défense ultra standard tu défends le min raise du bouton min raise flop c'est un flop ultra standard pour moi aussi je viens décide de passer bet alors ça dépend des profils je sais que lui cbet pas 100% ses boards là j'imagine qu'il a quelques give up et quelques low shodon style des pp qui sont pas heureuses de cbet là dessus et des roa x quoi enfin des king eye l'idée c'est de penser qu'il a plus de showdown que de give up complet non ? oui en fait c'est à dire que lui s'il a des give up c'est sûr qu'il va jamais les bluffs après plus tard dans la main en plus oui oui ça c'est sûr c'est vraiment pas le profil et oui oui normalement il a quand même plus de showdown du coup j'ai tout intérêt à bet de moi même et c'est d'extraire le maximum de value de ma main et je pense que le gros de la réflexion et de l'observation va se passer river donc là justement au lieu de jouer automatique tu t'es dit voilà je pense que 80% du temps j'allais jouer ma main en bet de street turn river puisque je pense que c'est comme ça qu'elle joue mais sur cette river en particulier je pense que j'ai trop de fe en fait sur la range que je value et j'ai l'impression que quasiment la range que je value en fait elle va bet d'elle même donc principalement des flush en fait du coup j'ai préféré check race pour extraire le maximum de value de cette range et quitte à ce que des fois ils check bet des mains du style 10-10 etc mais je ne suis pas sûr qu'ils devraient bet je crois la main contre laquelle je perds le plus de value finalement c'est c'est roi-roi euh ouais je crois que c'est vraiment la main contre laquelle je perds le plus de value à prendre cette line ouais ouais c'est vrai que je ne vois pas non plus trop d'autres parce qu'il n'y avait pas ouais ouais clairement donc j'ai décidé de check race et bon il s'est passé quelque chose que j'avais pas prévu c'est vrai villa a shove et bon voilà très clairement à part qu'il transfo enfin je veux dire même s'il transfo 8-8 en bluff on peut se dire river tu vois qu'est-ce qu'il shove bah à part il shove une flush normalement un bon reg réchouve jamais flush dans ce spot surtout un reg un profil un peu nid du coup il y a des paires qui transfo en bluff style 8-8 etc mais 8-8 il est bête par river quand je check bah oui du coup il a pas ça dans son range de rise donc river à mon avis j'ai l'impression qu'il a très souvent 9-9 dame dame ouais bah ouais c'est sick mais ouais il y a des mags qui font un énormement de sens à check backflop et call turn et rise river quoi ouais ouais c'est clair c'est clair donc j'ai décidé de bet fall cette main ça peut paraître un peu weak mais si on réfléchit vraiment à sa range et au fait qu'un reg va probablement très rarement on se value cut là quand même non mais je suis d'accord je pense surtout un profil un peu nid ça paraît ok de jouer la main comme ça je suis ok next ouais ouais next ouais ça a été un peu un peu intéressante aussi donc ça ça commence bien c'est un peu limpé avec 5 et 2 ça va être vraiment intéressant contre un fiche au flop on se pouvait se poser déjà la question de savoir si on donc bet ou pas bon je pense qu'il y a juste énormément de value et de protection à faire avec notre main on value déjà notre 5x on value les fois on va faire straight ou trips et on va faire grossir oh non mais là t'as juste top pair enfin en plus contre un range de libre et finalement s'il fold je sais pas 8 et 7 off on est content c'est pas c'est pas catastrophique ouais puis le check back est toujours chiant parce que toutes les cartes hautes vont te faire chier un peu que ce soit pour la value ou la protection de ta main c'est maintenant qu'il faut bet je pense on bet flop on peut bet plus cher d'ailleurs je pense que bet autour du pot donc le roi de carreau t'as décidé de check là je crois je pense que c'est une blanque pour sa range c'est à dire je pense qu'il a à part des combos roi 4 il a quasiment jamais de roi donc si j'étais devant je suis toujours devant et si je suis derrière bon a priori j'ai pas amélioré pour autant je pense que c'est un petit peu une scary pour lui et de toute façon je pense pas avoir énormément de street de value avec ma main j'ai quand même top pair mais avec le kicker le plus pourri du monde donc j'ai préféré check et aviser en fonction de son sizing donc c'est à dire si je fais un gros un énorme sizing je vais fold mais bon là avec top pair plus open ended je pense que j'ai assez d'équité pour call quasi any sizing en dessous du pot c'est juste une histoire de cote c'est ce qu'on va en parler donc j'ai essayé de check call l'avantage de sa main c'est que oui elle est très confortable à check call enfin c'est jamais une erreur oui 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 donc ouais dans l'idée de comparer les deux options ok et river on améliore un peu c'est une river tendancieuse oui c'est une river pas folle ok donc là évidemment je ne pose aucun intérêt à bet je ne crois pas un peu value des dp inférieures de genre 3,4,3,2 2,4,3,2 oui oui je suis allé un peu vite en besoin mais pour moi je ne crois pas que ce soit fabuleux non plus et donc j'ai check et la vilain à bet c'est lui qui est à bet d'accord là c'était vraiment juste du hand reading j'ai l'impression qu'il a à peu près zéro main qui bluff ouais ouais on en avait parlé tout à l'heure en tout cas la EV0 il faut avoir la meilleure main 29% du temps donc pour être vraiment EV plus il faudrait avoir la main genre une fois sur 3 enfin vraiment on aurait 4% plus et là une fois sur 3 c'est vraiment du level là je pense que c'est vraiment le genre de main aussi où on autopilote très très vite on fait ah fuck call c'est pas cher il fait peut-être non c'est un fish c'est quand même dur de le voir transformer en bluff un As3 non mais un As3 il aurait qu'un mais un J3 enfin ça va arriver mais je pense vraiment pas assez souvent c'est vraiment juste qu'est-ce qu'il a call flop quoi et qu'il a besoin de bluff river en fait quasiment une paire ou fait straight ou flush quoi et les paires je pense pas que les fish amusent à les transformer en bluff à une fréquence suffisante oui puis ce qui est un peu con je pense pas qu'il va mettre beaucoup de double paire quoi non plus donc puis bon il y en a plein qui le battent si jamais il le fait 5-3 5-4 3-5 3-4 bon qui sait il avait peut-être un brelan 2 il le bet bêtement mais t'es quand même derrière donc voilà au cas où il fait un bet débile avec une enfin débile avec une main qui est ni flush ni straight de toute façon donc oui je pense que c'est c'est bien aussi de montrer cette main pour pas bah pour pas se level bêtement dans des pots où on se dit ah c'est pas cher c'est tout petit c'était un peu limpé ouais parce qu'au final c'est pas cher mais c'est énorme enfin c'est 10 bébés son bet river oui c'est ça en termes de bb c'est énorme 10 bébés t'as rappelé tout à l'heure que gagner 6 bébés 100 c'était cool ouais bon après le V du move on perd pas peut-être 100% 10 bébés à chaque fois qu'on colle mais pas loin quand même ouais pas loin ouais je pense qu'on 80% ouais ouais j'allais dire on perd au moins 8 bébés long terme là quand on colle ce qui est donc énorme donc il faut jouer 100 mains plus pour rattraper tout ça si on fait la connerie ok next ça pareil c'était alors c'était d'abord une pratique de cb ouais je m'en rappelle celle-là c'est d'ailleurs c'est la dernière sur laquelle on peut passer un peu vite ouais donc j'open les dames la table est en train de casser c'est full règle ouais donc 3 bet à 7 bébés ce qui est standard sur 2x c'est à peu près ce que je fais aussi c'est un alter entre 7 et 8 en fonction des règles ouais mais du coup enfin je le note parce qu'on a vu la main je sais que ça va être important ouais ça implique des choses pour la suite du coup je 4 bet à 17 ce qui est mon standard vers 7 bébés vilain colle alors là c'est plus une question stratégique globale mais globalement je sais que c'est des boards qui touchent vraiment énormément la range de call de 4 bet d'un règ surtout hoop il y aura beaucoup de brodo et suité quoi et bon tous les brodo et suité en fait c'est des suites assez hausses je sais pas 8 et 9 10 et 9 tu vois enfin il a tout le temps au moins une paire open-ended une équité vraiment énorme quoi tout à fait jamais air total je trouve la pire main pour lui c'est genre 9-9 qu'il faut avoir mais j'ai un point de cas quasiment la pire donc c'est des boards que je vais passer bet en bluff et contre un règ j'essaie d'être un petit peu plus équilibré que contre un fiche du coup j'ai décidé de jouer quasiment tout ce mariage en check back sur ce board sachant que je rate pas beaucoup de value parce que vu la taille du pot je peux tout mettre en 2 street les fois où j'estime que j'ai 2 street de value donc finalement ça change pas grand chose donc vilain road check turn et là je décide de bet et de mettre mes 2 street de value je sais pas ce que t'en penses mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que bon j'ai l'avantage de check back aussi face à tout le range que tu que tu tu mets chez vilain quoi donc beaucoup de broadway c'est que je pense qu'il va les bet assez souvent turn de lui-même aussi et bon vu que c'est un pocket bet si t'as besoin de faire un levier tu l'auras quand même ton levier pour prendre tout si t'as besoin ouais ouais bah les avantages tu sous-joues ta main donc il va peut-être se dire que tu spew ou quoi enfin bon il se trouve des vilains qui s'imaginent pas qu'on check back les over players en pocket bet sur ces boards là on va récupérer des fois aussi une street en bluff de certaines mains bon là même si avec ma main je bloque les bluffs les plus cohérents qui sont sûrement en roi d'âme à z mais bon ça a pas mal d'avantage ouais et par contre là où j'ai fait une erreur c'est que turn au vilain à check qui nous donne une info un petit peu sur sa range on sait qu'il a probablement pas air total enfin il a jamais air total mais il a rarement roi d'âme tout ça je pense qu'il en est bête donc il a souvent une paire donc je décide de il y a rarement Gigi Tenten aussi je pense pas qu'il se le plaît Gigi Tenten il faut que j'ai check backflop oui oui bah déjà en plus il aurait pu pas mal souvent le broc préflop vous croyez que vous étiez un peu deep attends vite non même pas non non on est pas deep mais ça va arriver avec des joueurs qui le color post bien sûr mais bon clairement aussi il va le brode parfois ok donc bon bah là quand même il faut bet voilà comme je disais je vais prendre mes deux streets et là je fais une erreur en fait je fais mon sizing normal en pocket bet c'est autour de 40% et je pense que je fasse plus cher parce que si on réfléchit si je fais 7 et qu'il colle yes bah je vais être obligé d'over bet pour tout lui prendre pour tout mettre en deux streets et puis en plus là comme il y a eu le petit effet que t'as check au flop je pense qu'il y a enfin un peu moins besoin d'équilibrer et tu peux faire genre tu décides d'un coup de miser 9 ou 10 et c'est pas tu vois ce que je veux dire ça sera moins choquant par rapport à ton plan de jeu général donc donc bah là en fait c'est une belle autocritique Nasty tu dis tu dis en gros que tu avoues que parfois tu n'es pas dans le A++ game c'est très rare j'aimerais bien que ce soit très rare voilà je fais une erreur sur le sizing et on peut voir bah voilà ça me force à over bet donc là c'était par rapport à ce que vous disiez dans la vidéo sur les stackpods tout ratio enfin le enfin d'avoir pardon d'avoir pensé à la profondeur à l'avance bon on pourrait dire que c'est cool ça polarise ma range et tout mais au final j'ai vraiment trop peur de faire hero fall vilain ouais bah ouais bon là c'est vrai que c'est oui 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 à part le mettre sur un J ou un 10 c'est dur de le voir sur beaucoup si peut-être 9-9 aurait pu jouer comme ça je sais pas ouais 9-9 je sais pas si ça colle en tout cas ça fera par river mais oui là souvent je pense que les mains les plus probables c'est peut-être agir ou agir à 10 souvent genre de mains donc bah là du coup tu choves ouais du coup j'ai choves mais j'aurais aimé avoir un stackpods ratio un peu moins scary un peu moins scary quoi mais apparemment ça a level donc c'est cool ouais là ça s'est bien passé il t'a colle je pense que c'est le genre de profil qui s'imagine pas que je puisse check back une bonne main au flop en fait qui a colle le streak oui puis bon le spot de bluff est vraiment pas fou pour toi tu représentes pas grand chose non non next du coup ouais bah on va peut-être le faire il nous reste 5 minutes s'il reste combien de mains il nous reste 2 ah bah c'est jouable allez vite allez on enchaîne alors un fiche open min race 3 bet ok 3 bet dans règle et alors voilà c'est comme le last dame tout à l'heure enfin c'est sauf que les les stacks sont pas du tout pareils le fiche est moins fou on va dire c'est un profil plus standard 35-18 avec 2% de 3 bet etc mais il est beaucoup plus short alors toujours pareil moi je me refuse de call call les 3 bet pour plein de raisons qu'on expliquera dans d'autres vidéos par contre c'est un spot que je vais prendre alors moins en bluff complet parce que en fait là il faut se rendre compte que si je colt bet je suis commit sur le fiche en fait pas vraiment oui oui puis je pense que le règle va 3 bet moins light que dans la situation d'avant aussi ouais parce que le fiche est short et tout et donc il va moins se faire plaisir en 3 bet par contre je pense que je vais décider du coup de call 4 bet pas mal de mains contre lesquelles je vais être en bluff versus le règle et qui me dérange pas de stack off 30 bb versus le fiche là ce que je te disais tout à l'heure c'est que le as 10 plus quoi ah bien sûr all right all right et alors le plan se passe pas du tout comme prévu puisqu'on a un énorme fiche à notre gauche qui colt colt des ssbb ouais ouais open razor fold les règle colt et là alors c'était vraiment voilà c'est sur le sizing ouais ouais mais elle est bien la réflexion sur un plan général déjà la range de vilain 5 en fait du règle elle est très simple enfin en tout cas c'est très simple de dire la main qu'il a pas en gros il nous bat quasiment jamais il y a que QQ qui nous bat parce que je pense pas qu'il 3 bet 5-5 versus ce fiche avec ce size et quasiment jamais 8-8 alors à part 8-8 qui veut stack off mais ça va être vraiment extrêmement ni dame 8 évidemment ni dame 8 dame 5 8 et 5 alors que le dame 8 il aurait pu le 3 bet sur la main d'avant là le has dame tu vois mais éventuellement ok donc on est content voilà on sait qu'on est quasiment jamais battu par vilain 5 on sait aussi que nous on est sur c'est ah oui c'est animé chez toi attends deux secondes vas-y vas-y mettre pause oui oui t'inquiète donc alors on a une petite coupure je disais que le reg avait très peu de mains qui nous battent et il y a aussi très peu de mains finalement qu'on va qu'on va set up il n'y a que has dame on bloque roi dame voilà bon c'est tout l'impression des fois has has le play mais j'y crois pas trop trop donc en fait on focus quasi uniquement le fish out oui enfin la value en tout cas sur le fish et c'est cette info objective qui va faire que tu adaptes ton sizing voilà on est très très deep contre le fish le coup qu'il y avait et si on fait bien gaffe à nos sizing on peut vraiment vraiment prendre beaucoup d'argent parce qu'un fish va pouvoir faire de grosses grosses conneries ici avec son flush draw ou sa dame voilà il ne fallera jamais une dame si le board évolue convenablement il va probablement call de street et ni flush draw etc etc donc j'ai essayé de sizer assez assez bon même si le rake ne fera jamais d'erreur vers ce sizing bon pour le coup il n'y a plus grand chose à dire sur la parce que le fish a foldé le flop non mais c'était surtout sur le sizing de toute façon c'était un setup contre le rake qui avait as dame ou roi dame je ne sais plus mais bon il n'y a pas grand chose à dire mais bon c'était non mais c'est important c'est toutes ces variations là dont on parle et qui vont faire toute la différence pour ne pas jouer en autopilote voilà parce que oui sinon mon standard pour revenir mon standard sur des boards qui sont très très gros comme ça je vais rarement c-bet tu peux faire un peu moins d'un demi pot je vais souvent check toute ma range en fait pour plein de raisons parce que j'ai très peu de range de bluff et tout je vais souvent faire moins d'un demi pot quand j'essaye de cb voilà c'est ça pendant très longtemps je me rappelle le sizing par exemple standard dans les pocketbed c'était un tiers pot et tout ouais ouais c'était il y a longtemps même plus bas encore sur certains boards très dry et last end je ne sais plus ce que c'est ah oui si je me rappelle c'est un un range de check call of up je me rappelle très bien en open sb ce qui est jusqu'à très standard et ouais alors bon je pense que sur le check call pareil on pourrait on pourrait en parler pas mal bah là si c'est bon la main est pour deux options mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de comparer nos options entre elles donc là ça vaut le coup de comparer un check call par rapport à un c-bet quoi oui ce qui est sûr c'est qu'on check fold jamais deuxième paire ah oui j'ai dit check fold non non mais justement on parle d'abord des options dont on sait ce qu'il ne faut pas faire et après on regarde encore ce qui est faisable voilà dans ce qui est faisable on a c-bet ou check call et c'est très intéressant de pas partir en autopilote sur l'une ou l'autre sans vraiment savoir pourquoi ouais ouais je pense moi je sais que c'est un board où je vais pas beaucoup c-bet en bluff ou assez rarement donc je vais beaucoup check ce flop souvent pour give up donc j'aime bien avoir des mains qui check call aussi évidemment si à chaque fois qu'on check on give up c'est pas fou contre un rack qui est compétent là c'est le cas et c'est une main qui est assez bonne parce que bon déjà j'ai pas énormément de protection à faire puisque la dame comment dire m'apporte pas mal de de board selon les cartes qui tombent elle te donnerait un peu d'équité quoi soit elle me donne souvent de l'équité en fait sur les overcards que je vais avoir envie de barrer quoi soit deux paires soit une gutshot soit open and in en fait donc c'est bon c'est un bon candidat à check call simplement oui t'es assez serein à check call de street en plus et je pense que je sais pas en 1L50 si t'as encore pas mal de vilains qui vont pas mal souvent deux barrels sans mettre le troisième parfois aussi si 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 ouais c'est même le profil général en fait tu vois donc je pense c'est assez cool de te dire bon bah dans le pire des cas je vais check call de street confiant avec de l'équité potentielle sur les cartes à venir et si je me prends le troisième barrel je fold plutôt serein quoi sans avoir le doute oui surtout je vais vraiment jouer aussi des quelques paires de 10 comme ça et quelques overcards aussi comme ça et ça me dérangera pas par contre d'intégrer ces mains là dans les mains que je vais check call 3 street tu vois et en plus Dame 9 un potentiel d'amélioration pas négligeable non plus j'ai quand même 5 out ça va arriver de temps au temps quoi et la preuve donc prévu on check call de street c'est plus ou moins le plan sauf sizing extravagant en turn forcément bon le sizing est normal on check call et je chatte un peu la river évidemment bah ceci dit si on regarde la cote avec 5 out t'as gros sommaire d'eau 24% 20% ça dépend un peu du range adverse quoi et t'avais besoin d'une cote de 27% pour call quoi donc oui ça va sachant que t'as des implied quand tu chattes ton trips quoi et là je trouve c'est une carte vraiment intéressante parce que c'est une carte qui n'améliore jamais son range parce que à peu près aucun règle va vraiment de barrel parfois bet flop un peu en mode automatique mais en tout cas jamais de barrel 1 9 ici c'est extrêmement rare en revanche lui il s'attend quand je check call de street c'est ça très très souvent c'est toi tu l'es cette carte là donc je pense qu'il va vraiment très peu bluff en plus je pense qu'il peut check back un valet 10 tu vois ouais ouais bien sûr ou des mains comme ça que t'as vraiment pas envie qu'il check back quoi alors que quand tu donk bet il va pas réussir à les lâcher à priori c'est une carte enfin de plus en plus j'exprimente ça donc bet les cartes qui améliorent énormément ma range et très peu la range adverse en tout cas qui déséquilibre le rapport de force entre les deux ranges énormément et comme j'ai très peu de bluff ici j'ai vraiment très peu de mains qui vont check call check call qui sont intéressés par bluff river quand même je vais je bet 100% de ma range ici donc bet 100% de ma range ici avec un sizing qui correspond à une range qui est composée de très peu de bluff et qui accède vraiment beaucoup vers la value donc un tout petit sizing ici à peu près un tiers pot je pense qu'on fait un petit peu moins même ça me va c'est pas trop c'est pas trop mauvais mais bon c'était pour revenir à l'idée que si on n'est pas très concentré je pense qu'on a tendance à check call trois streets tout simplement ou éventuellement check rise river mais au final de dire maintenant que je vais check je vais rester cohérent je vais check tout le long quoi ouais voilà au final le vilain va quasiment jamais se plus sous cette river il va très souvent check back soit ses bluffs soit et rarement se value cut avec un 10x à part peut-être as-10 bah voilà c'est ça exactement ouais peut-être as-10 quoi bon même as-10 il va toi tu représentes rarement un 10 quand t'as check dans la représentation du vilain moyen je pense donc c'est clair qu'il va souvent vouloir le check back peut-être pas as-10 ou roi-10 comme tu dis mais tous les dames 10 enfin le valet 10 c'est possible voilà du coup j'ai décidé de non-bet ici en A plus game et bon il a call une main qu'il aurait peut-être value cut de lui-même peut-être avec un saising plus gros donc avec cette main-là on sait pas trop mais je pense que c'est intéressant ouais je réfléchissais à d'autres mains qui auraient pu être call et qui avaient deux barrels bon globalement tous les 10x je pense ouais ouais mais du coup je me demandais du coup s'il n'y avait pas plus de chance qu'il décide de bluff river genre c'est roi-valet de trèfle ou des mains comme ça enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de trois barrels de bluff l'avantage aussi du key sizing et de cette line-là c'est que ça peut ça peut inducer des trucs un peu enfin ça lui des fois non mais surtout je pense pas que c'est pas une situation qui va trois barrels très souvent quand on a check all 2 street ici tu représentes quoi un 9x ou un 10x turn tout le temps enfin ultra souvent au pire c'était 8 tu vois donc il s'attend trop souvent à ce que tu call river je pense pas qu'il va te bluff même s'il avait un draw raté donc tu vois genre s'il a valet dame est-ce qu'il trois barrels je pense pas quoi non non bah ça va être très dur pour mieux voilà donc ok bah écoute on l'a fait on a juste 5 minutes de retard quoi parfait de plus avec la pause et tout coupé et ça fera moins ok bah écoute je te remercie beaucoup pour la vidéo pour ton esprit de génie qui a pensé ce thème de vidéo on espère que ça vous a plu ça nous a demandé pas mal de travail j'espère qu'on a été clair quand même sur tous les slides j'ai l'impression que ça pourrait presque être un séminaire en 5 heures enfin même en plus franchement énormément de choses on pourrait montrer 4 achats sur chaque point qu'on a abordé si vous devez retenir une seule chose de la vidéo je pense que c'est vraiment de jouer lentement pour vous donner le temps 1 d'observer et 2 d'exploiter ces informations donc voilà moi je resterai sur ça jouez lentement observez tout ce que vous avez autour de vous et prenez le temps d'exploiter ces informations ouais ouais de commencer par prendre énormément le temps à froid hors des tables en review etc de vraiment décortiquer mais ça Nasty il peut vous le dire qu'il prend son temps hors des tables ça il le fait bien de désosser la main le plus possible de réfléchir à toutes les options tous les sizings possibles yes entrenez-vous à faire ça en review et puis après ça viendra petit à petit je pense sur les tables si vous gardez ça en tête ouais je pense qu'il y a pas mal de joueurs de poker aussi qui jouent presse par addiction enfin c'est pas vraiment de l'addiction mais qui ont vraiment envie juste de gagner quand ils s'assoient et on dirait qu'ils ont aucun plaisir à réfléchir stratégie donc si vous arrivez pas au table à prendre votre temps et à réfléchir un conseil aussi un exercice que vous pouvez faire à la maison dans le métro n'importe quand essayez de prendre du plaisir à réfléchir au poker au lieu de juste penser au poker en disant ah j'espère que je vais gagner ce soir au mars j'ai bad run et c'est un jeu de stratégie donc essayez de vraiment introduire du plaisir de réflexion approfondie dans tout ça et petit à petit vous arriverez à vous poser toutes les bonnes questions à structurer votre jeu mais avoir tout ce processus pré-flop flop turn river voilà de prise d'informations d'exploitation de ces informations il n'y a pas de il n'y a pas de coup de baguette magique quoi il faut bosser et bon pour bosser sur le long terme enfin je pense que voilà toi tu disais par exemple Nasty que l'approche mathématique du jeu te plaisait et te motivait peut-être que ça fait partie des bah ça correspond plus à à ce que je sais faire en fait tout simplement c'est plus naturel pour moi peut-être les approches mathématiques plus simples donc trouver ce qui vous motive quoi je sais par exemple Jérôme lui il s'en fout plus enfin what else des maths d'autres ce qui va leur plaire c'est juste la sensation de jouer le hey game et ils vont pas être forcément très maths mais quand même un peu ils vont pas forcément être très read mais un peu voilà chacun a son équilibre à trouver et puis essayez de l'introduire vraiment pour vous faire plaisir en dehors des tables quand vous bossez et puis aux tables aussi voilà de pas jouer je veux pas citer d'exemple ou de pseudo de gens que je connais sur Kiltilt et tout mais surtout que moi le premier je tombe facilement dans ce piège enfin je tombais facilement dans ce piège n'essayez de pas jouer à l'émotion de j'espère gagner j'ai peur de perdre essayez juste de vous dire j'espère que je vais jouer cette main parfaitement prendre votre temps et voilà et peut-être dans l'émotionnel parce que tout simplement quand c'est trop dans l'émotionnel le rationnel est un peu mis de côté et là c'est quand même plutôt très rationnel tout ce qu'on vient de présenter donc voilà très bien c'est super conclusion c'est gentil Nasti tu es un bon ami qu'est-ce que je voulais dire donc essayez de faire un maximum de feedback et puis si vous avez d'autres idées de powerpoint technique on pourra vous en faire d'autres chichi vous en fera un en tout cas c'est sûr sur le second barrel voilà et bien écoutez à bientôt tout le monde passez une bonne semaine et puis c'est bientôt Noël donc gagnez plein d'argent pour soit dépenser en picole soit pour offrir plein de cadeaux allez bisous tout le monde ciao tout le monde ciao ciao ciao